Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui, avec un très grand monsieur, pour qui j'ai énormément d'admiration, donc monsieur Ilan Benahim. Applaudissements. Et qui arrive à travers une personne, à travers un échange qui peut être très, très rapide à vous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses et bifurquer. Ce que j'espère, c'est qu'à l'issue de cette conférence, ce que va vous dire Ilan, et il a pris l'initiative objectivement de venir chez vous, parce que il est français, il est autrichien, mais il est aussi marocain. Il a vécu au Maroc et il fait partie de ces gens. Et c'est aussi pour ça que j'ai de l'admiration pour lui, qui a une conscience du giving back. Quand on a eu la chance dans sa vie de réussir, de rencontrer des personnes, d'avoir des opportunités, qu'elles soient économiques, qu'elles soient entrepreneuriales. Le fait de pouvoir en redonner une partie, le fait de pouvoir témoigner, le fait de pouvoir aider derrière est pour moi une qualité exceptionnelle et c'est pour ça que je le remercie une deuxième fois d'être avec vous aujourd'hui. Donc je vais largement le laisser se présenter, néanmoins je pense qu'il ne vous dira pas tout, donc je vais dire les choses ou techniques ou en tout cas celles pour lesquelles son humilité ne lui permettra pas de le dire. Donc Hylène est un entrepreneur business angel international qui a été diplômé de Neoma Business School, ça s'appelle, c'était l'ancienne sub de Corouan. Et puis c'est au tout début des, quand vous êtes, donc en troisième année de la business school, il rencontre Jacques-Antoine Grandjon avec lequel il va développer une société de vente en ligne qui s'appelle venteprivé.com. Je pense, ils sont assez jeunes mais je pense qu'ils ont dû connaître plutôt Vipi et donc très très vite, juste après l'école, ils développent cette première entreprise de e-commerce au moment où le e-commerce était dans ses balbutiements. Aujourd'hui, Vipi, puisque la société a changé de nom, emploie 6 000 personnes pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 4 milliards d'euros et présente dans 10 pays. En 2017, il lance un accélérateur qui s'appelle Vente privée Impulse qui accompagne 20 start-up, peut-être plus aujourd'hui. Et depuis 2019, il crée ou il fonde eBay Participation qui est une holding d'investissement spécialisée dans le financement de start-up, d'abord française et puis internationale. Et c'est ça qui va vous développer puisque aujourd'hui, eBay Participation a créé une filiale marocaine qui est très active au Maroc. Il y a en fait, en 14 mois, je crois qu'on est à 11 participations, 11 investissements, ce qui n'était pas vraiment la norme ici puisque normalement, ils mettaient 3 ans à savoir s'ils investissaient ou pas. Voilà, je voulais leur montrer qu'en un an, on pouvait faire 11 investissements. Donc, Ilan aujourd'hui est une figure incontournable dans le monde de la start-up marocaine. Vous avez dû peut-être le voir en 2020 ou en 2021 dans l'émission de 2M qui va investir dans mon projet. Quelqu'un l'a vu ? Bon, super, on me rassure. Et donc, aujourd'hui, il est là en tant que business angel, serial entrepreneur, passionné, surdoué. Avec un parcours hors norme et c'est ça qui va, je pense, essayer de vous exprimer avec ces mots et avec l'énorme enthousiasme de vous dire que le Maroc, pour lui, n'est pas un pays où il investit dans les start-up, mais c'est la start-up maroc dans laquelle il investit. Et encore une fois, pour notre pays et pour notre continent, parce que je pense que tu as un certain nombre de jeunes aujourd'hui qui viennent de partout en Afrique. Ils seront également intéressés pour avoir ta vision. Alors, avant de laisser la parole à Ilan, on va à Hassan et moi, donc Hassan Relleb, que vous connaissez peut-être ou pas, qui est CEO de NAPS, ancien directeur général de Majorelle Afrique et de Sana Education, qui nous fait l'honneur également d'être avec nous aujourd'hui, et le président de la commission entrepreneuriat de l'association des centraliens et SUPELEC du Maroc. Et avec Hassan et avec l'association des alumni, nous avons décidé de créer Central Station. Donc, vous êtes vraiment les tout premiers à recevoir cette information, puisque le conseil d'administration de lundi prochain a vocation à valider ce dispositif. Donc, vous êtes vraiment en primo-information. Et donc, Hassan va vous expliquer en quelques mots, vraiment, puisqu'on aura l'occasion de se revoir avec lui, mais ça nous paraissait être un super cadre pour vous faire cette information et cette bonne nouvelle avec la conférence d'Ilan. Alors, ce que je voudrais peut-être vous rappeler à vous tous, mais vous, vous le savez déjà, mais plus à Ilan qui est notre invité, et pour contextualiser aussi cette conférence, vous dire ce que nous faisons à Central Casa, en tant qu'école d'ingénieurs marocaine, mais qui appartient au groupement des écoles centrales, donc françaises et aujourd'hui à l'international à travers Pékin et Hyderabad. Nous avons dans l'ADN centralien déjà une vision, puisque Central a été créée il y a deux siècles à peu près, par des entrepreneurs et pour des entrepreneurs, contrairement à beaucoup d'autres écoles de type polytechnique ou les pots ou les mines, qui formaient le corps des ingénieurs de l'État français. Les centraliens ont comme défi, dès le premier mois, d'être en contact de l'entreprise et des entrepreneurs. Donc en fait, à peu près le tiers de notre parcours est construit autour de l'entreprise et de l'interaction avec l'entreprise. Donc dès la première année, on a un projet qui s'appelle Learning by Doing, avec une spécialité chaque année sur une thématique, dans lesquelles on essaye de mettre les jeunes tout de suite dans un travail en mode projet, et en général on choisit un grand enjeu africain, en l'occurrence l'agrothèque pour cette année, pour essayer justement de les sensibiliser, un sur l'innovation et tout de suite sur un jeté dans la piscine, sans beaucoup de moyens ou d'outils pour se débrouiller. Ensuite, en deuxième année, on a le projet Innovation, qui permet aux élèves en fait de développer, cette fois-ci avec un peu plus d'outils, un dispositif entrepreneurial, et on leur apporte des outils méthodologiques comme EmpathyMap ou Lean Canva, et donc là ils sont un peu plus encadrés, et ils sont censés travailler sur un projet qui est vraiment orienté innovation. Alors, en S8, c'est-à-dire en deuxième année, ils peuvent également choisir un parcours qui s'appelle Business in Africa, qu'on travaille en collaboration avec l'ESSEC, puisque l'ESSEC a une structure aujourd'hui au Maroc, et à travers ce parcours, les élèves doivent avoir deux expériences, une expérience projet entrepreneuriale, donc dans laquelle on leur demande d'avoir des idées, et c'est eux qui initient les idées de ces projets, et ensuite une mission entrepreneuriale où on les encadre pour faire du delivery. Et dans ce cas-là, ils peuvent travailler ou dans le cadre d'une start-up existante, ou ils prennent leur projet, et ils essayent de le faire avancer. Et puis, en troisième année, on a une filière entrepreneuriat, et donc quand l'élève ou les élèves ont un projet dans le cadre de cette filière, ils peuvent le continuer dans le cadre du PFE. Donc le PFE peut être un dispositif d'accompagnement pour une toute première incubation. Donc ça, c'est les projets, il y en a vraiment tout le temps, et ça, c'est une des marques de fabrique de centrales. Ensuite, dans le cadre de l'enseignement, on a également un dispositif qui essaye en tout cas de mettre tout de suite nos jeunes dans un dispositif entrepreneurial, donc à travers des cours, marketing. On les met également en contact avec l'entrepreneuriat social dans le cadre de chair ou d'associations. Et on a énormément de soft skills, puisque c'est une des problématiques majeures, non seulement des écoles d'ingénieurs, mais en particulier dans le dispositif marocain où, malheureusement, on se rend compte que tout ce qui est lié au développement personnel, à la prise d'initiative, etc., n'est pas forcément bien travaillé avant d'arriver en prépa et toujours pas travaillé en prépa. Notre spécificité également, et on a été précurseur par rapport à toutes les écoles centrales, c'est qu'on a une évaluation par compétence. Donc, on n'évalue pas les élèves uniquement par des notes en maths ou en physique ou en ingénierie. Ils sont évalués par rapport à des compétences. Alors, il y a les compétences centraliennes qui sont, par exemple, concevoir, développer, innover, produire, promouvoir et vendre, manager, fédérer, se projeter dans le futur. Et c'est sur ces compétences qu'on va aller faire la correspondance. J'ai rencontré trop de polytechniciens dans ma vie, je pense. Avec des notes en maths ou ailleurs. En tout cas, chacun des cours doit rentrer dans ses parcours ou dans ses cursus. Et après, on a une autre grille d'évaluation qui sont vraiment les évaluations de l'entrepreneur. Par exemple, la culture du résultat, le travail en équipe, l'éthique, l'approche contextualisée, etc. Donc, pour nous, c'est également... Et maintenant, Centrale Supélec, après avoir d'abord regardé ce que ça donnait chez nous, et les autres centrales sont en train de reprendre le même dispositif. Voilà. Et puis, pour terminer, on a également la possibilité, on donne aux élèves la possibilité d'avoir une année de césure, s'ils le souhaitent. Et donc, pendant cette année de césure, ils peuvent également développer un des projets de deuxième année et continuer. Voilà. Exactement. Il y a également, évidemment, tout l'écosystème associatif dans lequel ceux qui sont les plus engagés travaillent, par exemple, sur la junior entreprise ou sur l'association ECC Entreprises qui organise le forum et qui les pousse également dans de la situation réelle où ils peuvent tout de suite délivrer, même si ce n'est pas sous forme de start-up. Donc, voilà les grandes lignes, on va dire, de la trame des trois ou quatre années passées à l'école. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'ils sont tous très heureux, élèves, professeurs, que je salue d'avoir pu vous libérer pour cette conférence, de te recevoir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. D'abord, je commence par remercier Ritz Al-Helo de ton invitation. Merci beaucoup de nous associer à l'événement. Bonjour, Ilan. Ravi de te retrouver combien ? 30 ans après le lycée ? 25 ans ? Pour la petite histoire, on a eu la chance d'être diplômé du baccalauréat avant les écoles la même année. Moi, je suis ravi d'être parmi vous. Je suis Hassan Rilleb. Je suis directeur général de NAPS. J'ai été diplômé il y a maintenant 22 ans. Je fais partie de la première promotion qui commençait par un 2. Je fais promotion 2000. Et c'est toujours émouvant, ces moments où on vous retrouve dans les amphis, parce qu'on a encore les souvenirs de quand on était de l'autre côté et quand les plus anciens nous donnaient des conseils. Moi, il y en a un qui m'avait marqué beaucoup. C'était... On passait... En fait, on avait été élevé et vous avez été élevé longtemps à résoudre des problèmes bien posés avec une solution unique. Et l'enjeu aujourd'hui pour vous, vous allez passer de l'autre côté, c'est d'être les champions du monde de la résolution de problèmes mal posée avec des solutions multiples. Alors, ce qui est génial, c'est que vous avez une chance incroyable avec les compétences qui vous sont transmises. Et ce n'est pas rien de le dire parce que toutes les compétences dans lesquelles ont été insérées toutes les compétences plus techniques et hard, on a dû, nous, dans notre génération, les acquérir dans l'entreprise. On a dû apprendre à travailler en équipe, à résoudre des problèmes comme vous le faites en design thinking ou en brainstorming, etc. On a dû apprendre à communiquer, on a dû apprendre beaucoup, beaucoup de choses qui aujourd'hui, normalement, vous êtes compétents. Et donc, ça veut dire que vous avez une mission, c'est de faire beaucoup mieux que ce qu'on a pu faire. Et donc, c'est là que, en fait, arrive l'enjeu sur lequel on s'est posé avec l'association. Le sujet de l'entrepreneuriat est un sujet qui revenait assez souvent. On a souvent discuté de ce sujet. Alors, l'aluminie centrale Supélec, aujourd'hui, c'est 2000, je pense, 2000 personnes qui sont aujourd'hui membres. Et ça fait, comment dire, beaucoup, beaucoup de monde qui est de qualité. De qualité, pourquoi ? Parce qu'il y a de la compétence, il y a des gens bien placés, il y a des gens disponibles. Et ça, c'est un asset pour vous. Alors, c'est un asset pour vous. Jusqu'à aujourd'hui, on en a fait beaucoup un sujet de réseau pour se rencontrer, pour faire des sorties, pour faire des choses où on était dans une dynamique de conseils vis-à-vis des plus jeunes et d'aide quand c'était nécessaire. On a eu envie d'aller plus loin. Et l'idée de Central Station est née en se disant, c'est vrai qu'on a des super camarades très bien placés à plusieurs niveaux avec des compétences diverses et variées, managériales, techniques, financières et autres. Mais, pas beaucoup d'entrepreneurs. Pas beaucoup. Et ça serait bien d'avoir les taux. Ce serait intéressant de les avoir. Mais on est plutôt dans les écoles d'ingénieurs, une fabrique à patrons. Une fabrique de managers brillants, etc. Mais l'entrepreneuriat vient un peu comme les compétences dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire au gré du hasard, ou de l'envie, ou du parcours, ou de l'éducation, du milieu. Et on s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire sur ce sujet-là. Donc on a... Si on peut passer le slide suivant, s'il vous plaît. Donc on s'est retrouvés avec quelques-uns des camarades. Et on s'est dit, allez, l'entrepreneuriat, on va en faire quoi ? L'objectif, c'est d'abord d'inspirer. Et on va mettre en avant les champions. Donc on va les piquer dans la communauté. Mais on a la chance aujourd'hui d'avoir Ylan avec nous. Et c'est effectivement... Je n'ai pas fait centrale. Pardon ? Je n'ai pas fait centrale. J'aurais dû. Mais tu as fait mieux, justement. Et donc mettre en avant les champions, ça va être quelque chose d'important. Parce que le message derrière ça, c'est que oui, c'est possible. S'il y a un truc que moi j'aimerais, à mon niveau, que vous retiriez d'aujourd'hui, je pense que c'est un des objectifs à tous, c'est que vous disiez, mais c'est possible, et il n'y a pas de limite. Ça, c'est important. Parce que c'est beaucoup plus facile quand on voit quelqu'un qui l'a fait, on se dit, finalement, il a deux bras, deux jambes, il a l'air d'avoir des choses que je peux avoir moi aussi, donc why not ? Deuxièmement, investir. Ça, on ne l'a pas encore fait, mais on est en train de le préparer. Quatrièmement, incuber. Ah, pardon, influencer, parce qu'il faut qu'on fasse des choses au niveau des pouvoirs publics pour que ça aille plus vite dans ce pays. Mais pour finir, incuber. Et c'est là qu'on arrive. et je remercie vraiment l'école, évidemment, Rita, mais également, surtout, Nasef, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé sur ce sujet-là. D'ailleurs, ce plan, on l'a construit avec lui, on a une jolie feuille de route. L'incubateur, c'est la première étape de cet accompagnement. Donc, vous allez nous voir beaucoup dans ce sujet de l'entrepreneuriat, en tout cas, tant que je serai président de cette commission. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce que, comme une start-up, on a un problème. Vous, potentiellement, vous allez en avoir. Plusieurs. Ça peut être des problématiques financières. Vous allez probablement avoir des problématiques d'expertise. Vous allez peut-être vous sentir seul, un jour. Vous allez pouvoir vous dire « Mais j'aimerais bien accéder à un tel, mais comment je fais ? Il a l'air loin. LinkedIn, ça ne marche pas trop, etc. » Ou vous allez peut-être faire des conneries. Comme moi, en 2007, j'ai lancé une boîte avec trois copains, avec deux copains. On a lancé un MVNO, un opérateur mobile virtuel pour les subsahariens. Qui était une extraordinaire aventure. Vraiment, dans lequel j'ai appris bien plus que tout ce que j'avais fait pendant le conseil, pendant sept ans. Mais on a vraiment fait, sur le papier, quelques erreurs. Et à l'époque, ce n'était pas aussi développé en France, notamment, parce que c'était en France. Il n'y avait pas encore la Startup Nation, etc. Mais bon, ça, c'est des choses qu'on pourra vous apporter et auxquelles vous pourrez faire appel avec Central Station. Et donc, vous en particulier, vous aurez accès à un programme de formation. Vous aurez accès à la communauté. Et vraiment, il faut en profiter. Aujourd'hui, quand on fait HEC ou une grande école de commerce, la première chose pour laquelle les gens en général le font, c'est le réseau. Et on en a un extraordinaire. Il y aura un programme d'animation également qui sera particulièrement dynamique. En tout cas, vous pouvez y compter. Et vous aurez accès à des experts, des mentors et des coachs. Après, ça va être un super outil. On vous promet qu'il sera super. Charge à vous de vraiment l'utiliser. On en parle de temps en temps au bureau. Vous ne faites pas assez appel à l'alumni. Et on est vraiment à votre disposition pour du mentoring, pour des questions, etc. La date exacte du lancement, on va y travailler avec l'école. On en parlera plus en détail quand on fera le lancement. Sur qui, pourquoi, comment, etc. Mais bon, symboliquement, comme l'a dit Rita, c'est important pour nous que vous sachiez que ça arrive. Dans les papiers, ça doit être encore voté. Et on communiquera largement dessus. Merci. Juste une petite remarque par rapport à ça. Moi, je trouve ça génial que votre école investisse dans un incubateur. Parce que je pense que les incubateurs devraient être toujours dans les écoles. C'est le meilleur endroit. On a l'énergie. On a le temps. On a le savoir-faire avec les professeurs. Et on a les alumnis qui peuvent apporter le mentoring et peut-être l'argent. Parce qu'en fait, le plus dur, c'est de se lancer. La vraie question, c'est pourquoi on se lance ? Ce n'est pas mieux d'attendre que Capgemini arrive et me file un visa pour que j'aille en euros, etc. À 24 ans, je vous jure que c'est le meilleur moment pour avoir une aventure entrepreneuriale. Votre employabilité, quand vous aurez 28 ans, vous aurez fait 3 ou 4 ans de start-up, et si vous êtes planté, elle est supérieure à 24 ans. Les entreprises, elles vont préférer des jeunes qui sont lancés à 24 ans et qui ont fait des choses. Donc, le risque, il n'y en a pas. Clairement. Il y en a très, très peu. Le risque, c'est quand tu as 40 ans ou toi, après 7 ans de consulting, tu te dis, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai des charges et je vais me lancer dans la boîte que j'ai toujours voulu faire. Parce qu'il y a beaucoup qui ont stratégisé comme ça et qui ont dit, moi, je vais être entrepreneur, mais je vais d'abord apprendre dans des gros. Quoi ? Tu veux que je me lève ? Ouais, ça va. J'allais me lever après. J'ai toujours un problème parce que dès que je me lève, ça y est, je commence à m'exciter. C'était juste une remarque par rapport à la présentation de Hassan. Mais bon, c'est tout. Ouais. Maintenant, je ne sais même plus ce que je disais. Non, sur le risque, oui. Non, mais 24 ans. 24 ans, franchement, c'est là où pour les trucs, le risque, il n'y en a pas, clairement, parce qu'à 24 ans, on peut encore dormir chez ses parents, on n'a pas encore besoin d'énormément de ressources. À 40 ans, c'est tout de suite plus compliqué. Mais l'avantage, c'est que, un, on va commencer à toucher à des choses que l'éducation ne nous a pas apportées. C'est-à-dire, tu vas monter ta start-up, forcément, tu vas faire de la compta, forcément, tu vas faire des RH, forcément, tu vas recruter des gens, forcément, on va aller faire des choses. Alors, Central vous apporte un bagage, un joli bagage déjà, ce que je ne savais pas sur le truc, mais le vivre, c'est autre chose. Et attention, dans la vie, il y a des problèmes, mais il n'y a pas une solution à un problème. Il y a plein de solutions à un problème. Soit c'est une petite solution, soit c'est une grosse solution, soit elle est intelligente, soit elle est chère, soit elle est pas chère, mais en tout cas, soit elle est rapide, soit elle est lente, il y a plein de solutions. Malheureusement, dans notre système éducatif, on nous apprend toujours que si on fait une erreur, on a zéro, alors que je me rappelle que, enfin, je ne me rappelle pas, mais je sais que j'ai marché à quatre pattes avant de me mettre debout, et je suis sûr que ça ne s'est pas fait en 24 heures, que j'ai dû me casser la gueule plusieurs fois. Là, je vais vous faire une présentation qui va durer maximum, je peux vous le faire en 2h43, je plaisante, une petite demi-heure, il y a une trentaine de slides, je voulais juste vous raconter un peu en quoi l'innovation c'est extrêmement important dans la vie d'aujourd'hui. Avant, dans les années 70, les ingénieurs ont leur demandé de faire du copier-coller, j'ai besoin de faire un pont parce qu'on avait besoin de monter des infrastructures, donc il fallait arriver à reproduire les choses, et aujourd'hui l'innovation c'est de trouver des solutions à des problèmes qui n'ont pas encore été posés. Donc il n'est pas dans le bouquin. Donc le mec qui te dit moi j'ai fait Polytechnique, j'ai fait Harvard, donc je sais, ce n'est pas vrai. Donc quand vous prenez les gens de Google, ils ont une maxime quand tu arrives chez Google qui te dit keep it simple and stupid. Mais c'est Google, ce ne sont pas les derniers tarés de la création. Donc sur l'innovation, la première des choses, c'est pourquoi est-ce qu'on fait de l'innovation chez Vente privée, donc on a plein de termes comme ça, mais le plus important, c'est driven by quality. Ça c'est une valeur extrêmement importante quand on fait des choses, la qualité a une vertu sublime quand on monte une boîte, c'est que quand tu fais de la qualité, tu génères de la satisfaction. Et en général, quelqu'un qui est satisfait, il rachète. Ça c'est un truc que j'ai réalisé très vite, c'est que le but ce n'est pas de vendre, c'est de revendre à la même personne. Si à chaque fois il faut que j'investisse pour trouver des nouveaux clients, il y a peut-être un problème au départ avec le produit. Peut-être que mon produit n'est pas bon. Donc en fait, la qualité c'est la vertu principale qu'il faut avoir, tout ce qu'on fait on doit avoir la qualité, mais attention, la perfection n'existe pas. Quand on va se dire je veux la meilleure qualité du monde, je peux passer trois ans à essayer de chercher et je ne trouverai jamais. Donc toujours mettre la qualité au sens propre et les qualités se rejoignent il y a un moment. Mais vraiment avoir ça. Quand vous allez avoir un service, aujourd'hui on a un shift, le consommateur est devenu extrêmement important dans l'équation, donc il lui faut une raison, la qualité et la prise principale, je vous l'ai détaillé. Alors les résultats sur 2021, 3,7 milliards d'euros net. Il faut savoir que j'ai commencé en 2001. Pas mal ? Donc on fait 54 000 campagnes, il y a 128 000 paiements par jour, le montant annuel des Marocains, 120 millions de produits vendus. Alors ça, c'est assez marrant, 120 millions de produits vendus, parce qu'on parle comme ça de millions et tout, mais on ne se rend pas compte de ce que ça représente comme place si beaucoup. Dans un camion, tu as peut-être 50 000 ou 30 000. Donc ça fait quelques camions. On a 50% de nos ventes qui sont à l'international, donc on est présent dans 14 pays, 2 en Amérique du Sud, 72 millions de membres, donc c'est des gens référencés en base sur ces 14 pays, donc ça fait un gros pays, plus gros que la France. Et le chiffre qui est plus important pour moi que d'avoir une base de données, une base de données pour l'avoir, c'est assez simple, tu payes, tu peux avoir des e-mails, tu peux avoir des gens qui s'inscrivent, tu peux faire des concours, tu peux faire des choses. Après, ce qui compte, c'est les active users. Donc il y a quelqu'un qui te dit, moi j'ai une application, c'est super, il y a eu 1 million de téléchargements, mais il y a combien de personnes qui viennent tous les jours sur l'appli ? S'il y en a 100, le chiffre qui compte, c'est 100, c'est pas un million téléchargés. Est-ce que c'est utile ou pas ? Et donc nous, on a 4,5 millions d'humains qui viennent tous les jours sur le site. Il faut savoir qu'un stade de foot, le match Maroc qu'il y a eu, c'était 65 000 personnes. Déjà quand tu vois le bordel qu'il y avait au stade, imagine cet stade comme ça, tous les jours. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Internet, c'est qu'on peut toucher un nombre de personnes qui est extraordinaire et on ne se rend même plus compte qu'on parle de millions de personnes comme tu disais, la ville de Casa. Et je ne fais même plus attention. Moi, ce que je veux, c'est que ça passe à 5. Tu vois, 500 000 de plus, ce serait pas mal. Donc 6 000 employés, alors on a une particularité, c'est qu'on est beaucoup dans les métiers de la fashion, on a beaucoup plus de femmes qu'aux d'hommes. Si vous connaissez des hommes qui veulent bosser pour nous, pour équilibrer un peu les forces. Et évidemment, notre comex est également équilibré. Donc la plus grosse, je me rappelle, j'ai eu un board il n'y a pas longtemps où il y avait un délégué du personnel qui était une ingénieure et qui dit il y a un énorme problème chez les ventes privées, c'est que les femmes sont moins bien payées que les hommes. Je dis ça, c'est impossible. On a une boîte qui a 20 ans, l'équilibré de droits, on a plus de femmes, c'est impossible. Elle dit, ouais, j'ai pris les salaires, j'ai fait la moyenne et tout. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, les ingénieurs, ils touchent des salaires qui sont énormes et la plupart sont au marketing et communication. Donc en fait, le problème, ce n'était pas moi, c'était les parents. Est-ce que je vais expliquer ? Non mais c'est vrai, j'ai dit ce que je veux que je fasse. Ce n'est pas moi qui choisis les études. Un truc assez important, c'est 116 000 colis par jour, on a des pointes à 200 000. Un colis, c'est un humain. Donc quand tu vas dans un entrepôt et tu vois une palette où il y a 50 colis, tu dis, il y a ma mère dedans qui a commandé, mais tu as 50 personnes qui ont commandé. C'est extrêmement impressionnant de voir des colis comme ça où on déshumanise les choses mais en fait, les gens sur Internet, quand ils ont commandé en ligne, ils étaient seuls derrière leur écran. Donc quand il y a un problème, ils tapent et disent « Ouais, il y a un problème ! » Ils disent « Putain, j'en ai envoyé 116 000, mec. » C'est normal qu'il n'y ait pas de problème. Ils s'en foutent qu'il y en ait eu 116 000. Tu imagines l'exigence de qualité qu'on doit avoir puisque la personne a une relation one to one. Et nous, on est obligé, par exemple, Amazon aujourd'hui ne résonne plus en pourcentage de qualité. C'est-à-dire, il devrait dire « Moi, j'accepte 1% d'erreur. » Non, il résonne en nombre parce qu'il sait que s'il dépasse un certain nombre, ça va avoir un impact dans la twittosphère, ça va avoir un impact de résonance. Donc il est obligé de diminuer en nombre alors qu'il augmente de façon extraordinaire. Un sujet qui vous intéresse, mon CAPEX, c'est-à-dire l'argent que j'investis tous les ans dans l'innovation, c'est 90 millions d'euros. Pas mal, hein ? Normalement, les gens disent « Waouh ! » « Oh putain ! » Voilà. « 1 000 ingénieurs ! » C'est trop. J'aurais préféré en avoir 500 plus rentables. Ah non, mais j'ai... Ah non, mais j'ai... Ah non, mais j'ai... Ouais. C'est 80 millions de fois le fonctionnement qu'il n'est pas... D'accord, ok. Voilà. Bon, je fais 4 milliards aussi. C'est normal. Et surtout, les projets, des fois, c'est plus annuel, donc ça s'amortit sur... Mais on a embauché 250 personnes, on a 100 positions ouvertes aujourd'hui en ingénierie, en IT, et c'est pas assez pour faire tout ce qu'on va faire, on va en parler tout à l'heure. Alors, une des choses, tout à l'heure, je vous ai parlé de la qualité, donc la qualité qui avait une vertu, c'est que la qualité faisait que si quelqu'un n'est pas satisfait, il n'y a pas de qualité, jamais de sa vie il va racheter, il va le dire à tous ses copains que le service n'est pas bon. Et s'il y a de la qualité, il y a de la satisfaction, il y a une potentialité qu'il rachète. Pas extraordinairement automatique, mais il y a une vraie chance de racheter. Le problème de ça, c'est que quand tu as fait de la satisfaction, tu as du repeat, et quand tu as du repeat, tu as les volumes qui augmentent. C'est cool, je fais de la croissance. Sauf que quand j'ai de la croissance qui augmente, et je veux maintenir ma qualité, puisqu'on a dit que la qualité c'était la valeur la plus importante. Ouais, mais faire de la croissance en maintenant la qualité, en général, les coûts augmentent. Alors tu dis, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la qualité pour faire mes coûts. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Et bien là, qu'est-ce qui se passe ? Les volumes vont baisser un jour. Puisque les gens, ils vont commencer à être insatisfaits. On le voit tous les jours, des gens qui ont eu des crises de croissance, ce qu'on appelle des crises de croissance, c'est-à-dire ils sont allés tellement vite que la qualité a baissé et que les gens ne veulent plus. Ah, c'était mieux avant. Ouais, d'accord, ok. Et donc, comment est-ce qu'on résout cette équation qui paraît impossible par l'innovation ? Il faut faire différemment. Je vous donne un petit exemple qui va vous faire sourire. Un jour, on vendait un million de références de produits différentes. Un million. Et pour ça, on devait travailler avec 32 agences de mannequins parce qu'on est obligé de refouter toutes les pièces. Avant, les marques n'avaient pas de site de commerce. Donc, pas de bras, pas de chocolat. J'ai pas de photos, tu ne vends pas. Et donc, on devait shooter nous-mêmes les photos. Sinon, les marques ne les avaient pas et on ne pouvait pas vendre. Pas de photos, tu ne peux pas vendre. Et je travaille avec 32 agences de mannequins et un jour, les agences de mannequins disent, vous savez, les mannequins à 700 euros que vous avez, ouais, on n'en a plus. Ouais, soit il faut prendre des nanas à 900, soit il faut prendre des nanas à 500. J'ai dit, mais tu n'as pas de l'Ukrainienne ? C'est sérieux ? C'est bon, on est déjà passé par là, on les a déjà ramenés. Ah ouais ? Et alors ? Eh bien, c'est simple. Non, si tu ne prends pas d'autres personnes, tes délais de production vont augmenter. Avant, tu shootais en une semaine, là, tu vas devoir attendre qu'elle ait fini un shooting pour enchaîner un autre shooting, etc. Je dis, mais plus j'attends pour prendre la photo, plus je retarde le jour où je vais toucher de l'argent. Oui ? Mais ce n'est pas mon problème. Ah. Donc tu dis, alors mes volumes augmentent, mais mes coûts vont augmenter si je veux maintenir ma qualité ? Oui ? Ok. Et donc là, moi je dis, ok, on va faire comme tous les sites du monde, puisque nous, on avait testé est-ce qu'il vaut mieux faire une photo sur Aplat, sur Cintre, sur un mannequin en plastique, sur un humain, mais un humain, on coupe la tête, parce que quand tu coupes la tête, tu ne payes pas des droits de mannequin, et surtout, tu peux utiliser la même personne sur Nike et sur Adidas, parce qu'elle n'est pas reconnaissable. À partir du moment où tu as la tête, Adidas, il dit, non, moi, je veux une blonde, j'ai une black, moi, tu rentres dans un truc un peu, mais on sait que si tu mets la tête et que le mec est beau gosse ou que la meuf elle est jolie, alors tu vends plus. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais fait de photo pour... Non, mais, à un moment, à un moment, mais je choisissais les mannequins. Parce que, très souvent, on m'a amené des... Tu sais, à un moment, on parle d'innovation, donc l'innovation, c'est des solutions à des problèmes. Moi, un jour, le mec, il me dit, ouais, je vais te mettre un... J'ai un truc, j'ai un algo comme ça, tu mets tes dimensions et il va te fabriquer le mannequin et tu vas voir sur quoi ça ressemblait à toi. Je dis, mais je ne veux pas, moi. Moi, je veux voir sur Brad Pitt et après, je dis, ouais, en XL, s'il te plaît. Non, 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 c'est... Donc, on se retrouve comme ça et je dis, bon, on va couper la tête parce que si on coupe la tête, je vais utiliser les nanas et on va pouvoir faire face au volume. Et là, il y a mon associé et il me dit, ouais, mais la qualité, je dis, baisser, mais on n'a pas le choix. Et il me dit, si, si, tu vas me faire un mannequin virtuel. Tu me fais un truc en 3D, là, j'ai vu Avatar hier, tu me fais la même chose. Bien sûr. Tu n'as pas remarqué qu'Avatar, c'était 250 millions de dollars, James Come on, le film, le truc, il fait 4 mètres de haut avec une queue et ça se voit que c'est faux. Il est bleu. Et on dirait un dessin. Donc tu crois que tu vas vendre des produits du Dior, du Gucci sur des dessins ? Non. Ça ne marche pas. Et en plus, le fait, le 3D rendering à l'époque, c'était un poème. Donc le texturing, c'était un poème. Donc il me dit, j'en ai rien à foutre, c'est la seule solution. Innove. Change. Et là, je trouve une boîte en Suède qui faisait un projet de R&D pour H&M et qui a inventé une solution comme ça où ils avaient décors en photo, des têtes en photo et ils avaient des algorithmes qui rajoutaient. Parce que si tu super poses juste une tête sur un corps et tout, ton cerveau, il ne sait pas pourquoi, mais il y a un truc qui est bizarre. Et eux, justement, ils avaient développé plein d'algorithmes qui corrigeaient, qui rajoutaient de l'ombre et tout ça pour que ton cerveau, il ne voit plus que c'est fake. Et pendant 10 ans, on a utilisé cette technologie, c'est ce qui nous a permis d'arriver à 3 milliards. On n'aurait pas fait ça, on aurait été bloqués par un truc aussi con que... C'est filmé, c'est ça ? J'ai merdé. Ah, ça arrive. C'est sur 30 minutes, t'es obligé de dire des conneries. Donc, en termes d'innovation, la première innovation qu'on a eue, c'est d'inventer un business model profitable. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus pour ceux qui vont se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Pourquoi est-ce qu'on monte une boîte ? Il faut d'abord que la boîte s'autosuffise à elle-même. Le plus gros sujet que je vois dans les boîtes dans lesquelles j'investis, c'est qu'ils ne prennent pas assez de marge. Ils ne prennent pas assez de marge. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, moi, je suis tout petit, ce que je vais faire, je vais être pas cher. Mais si tu n'as pas de quoi bouffer, après, tu meurs. Donc, il est très important d'avoir des sociétés qui ont des business models profitables qui leur permettent d'être autonome financièrement. Une boîte qui est obligée d'aller voir des fonds à chaque fois pour se financer, ce n'est pas une boîte sustainable. Ça ne dure pas dans le temps. Alors, aujourd'hui, bien sûr, il y a tellement... Ah oui, ça, c'est une petite remarque. Tout le monde va me dire ouais, je monte dans ma boîte parce que je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est vous. Je ne t'appelle pas Maris Zuckerberg. Zuckerberg, il arrive, il veut faire un projet. Il dit, eh, fais-moi 2 milliards. On va dire, non, on va te donner 40. Parce que tu as prouvé que tu avais fait des choses. Mais aujourd'hui, il y a énormément d'argent sur le marché. Ce n'est pas l'argent, le problème. C'est quel problème est-il qu'on a ? Quelle est l'ambition qu'on a ? Qu'est-ce qu'on propose comme valeur à la personne qui veut mettre l'argent ? La personne qui met l'argent, elle ne le fait pas pour vous. Elle ne le fait pas pour vous faire plaisir. Elle veut mettre 100 pour avoir 500 un jour. Et il faut l'accepter. Et vous aussi, vous le faites pour ça. Ça paye mieux que Capgeminier à la fin. Beaucoup plus. Alors, je vais vous donner un exemple d'une société de commerce électronique extrêmement connue qui commence par un Z, mais dont je ne pourrais pas vous dire qui c'est. ils investissent en marketing 20% de leur chiffre d'affaires. Ça, c'est des données publiques puisqu'ils sont en bourse. 20% de leur chiffre d'affaires en revenus. Il faut savoir que sur Internet, on n'est pas comme sur les Champs-Elysées ou Avenue Montaigne où il y a un trafic naturel devant. Tu es au milieu pacifique. Ça fait 6 mois que tu as fait un site Internet, tu as tout référencé et tout. Et là, il n'y a pas de trafic. Pourquoi ? Parce que tu es au milieu de l'Internet. Il n'y a rien. Le trafic, il va venir comment ? Donc, les gens se disent tiens, il y a Google, il y a Facebook, il y a machin. On va investir beaucoup au début et après, les gens vont revenir et ce niveau va baisser. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que Google et Facebook mettent à disposition un moteur de génération de trafic tellement simple, tellement simple que les gens, ils sont enclin à se dire tiens, je vais payer Google, je vais payer Facebook. Plutôt que de dire je vais faire une campagne d'initialisation de ma base et après, je vais les retenir et je vais les faire revenir gratuitement, les gens, ils préfèrent, ça devienne une charge quelque part. C'est comme si c'était un loyer. Le problème, c'est que quand ça représente 20% de ton chiffre d'affaires, c'est à peu près 60% de ta marge que tu donnes à Google et Facebook. Mais pire, le taux de conversion, c'est sur 100 personnes qui rentrent dans la boutique, combien il y en a qui achètent ? Dans une boutique traditionnelle, normale, dans la rue, sur 100 personnes qui rentrent, il y en a 20 qui achètent, entre 15 et 20. Et déjà, le mec de la boutique, il dit putain, j'aurai plus de stocks, mais je ne peux pas avoir plus de stocks parce que j'ai 4 murs, je ne peux pas avoir toutes les pièces qu'il faut. Il passe son temps à dire non au client. Donc il pourrait être passé de 20 à 50 sans problème. Et nous, sur Internet, 99% des gens qui viennent n'achètent pas. Tu mets ça dans un magasin, le mec, il a déjà fermé depuis longtemps. et pourtant, les 99% qui viennent qui n'achètent pas, on les a payés à Google et Facebook. Donc, ta marge et tout ça, c'est un modèle qui est un peu bizarre. quand même, tu dis 99%, je ne dis pas 95%, 99% des gens qui viennent, ils n'achètent pas. C'est presque une erreur les gens qui achètent. Et donc, en général, qu'est-ce qu'ils font ? Comme ils n'ont pas beaucoup de marge et qu'ils ont tout donné à Google et Facebook, la logistique, ça coûte extrêmement cher, c'est de très gros investissements. Le customer service, évidemment, c'est de très gros investissements. Il faut avoir ses propres personnes en niveau 2 si tu ne peux pas tout externaliser. En excellence en tout, tu ne gères plus la qualité et vous savez maintenant que la qualité va faire en sorte que ton chiffre va baisser. Donc, ce modèle-là, de base, n'était pas profitable. Pourquoi ? Parce que les gens ont levé tellement d'argent que le plus simple, c'est de fabriquer du faux chiffre d'affaires en achetant du trafic. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Donc, les gens un peu sérieux, quand on a vu ça et qu'on a vu ce modèle, on s'est dit on va travailler sur comment est-ce que je peux faire pour que plutôt qu'il y ait 99% des gens qui viennent et qui n'achètent pas, on est à 95%. Mais si je fais 4 milliards à 1%, à 4%, 4 fois 5, vous devriez savoir la réponse. Donc, la sensibilité de cette machine, le chiffre est tellement petit que l'augmentation est très simple. On est sur la loi des très 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 grands nombres. Donc, je passe de 1 à 1,5, c'est une croissance phénoménale. Phénoménale. Et pourtant, finalement, c'est de se dire mais pourquoi est-ce qu'on est à 99% de gens qui viennent et qui n'achètent pas ? Ok, ils ne peuvent pas toucher mais passer de 20 à 1, c'est un gap assez important. Le seul problème de ça, c'est que c'est plus compliqué. Ça demande de tester, de se planter, d'échouer, d'essayer plein de choses. Alors, je vais vous passer sur quelques innovations. Donc, il y en a une, je pense que vous avez entendu parler, ça s'appelle le data mining. On s'est dit, ben voilà, s'il y a autant de visiteurs, 4 millions et demi, je dois avoir un nombre de data tellement phénoménal que je peux faire quelque chose avec. Et donc, on s'est mis à recruter des data scientists. C'est-à-dire, des gens, ils te parlent, tu ne comprends rien. Mais même eux, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire, il essaie de m'expliquer qu'un mec, s'il achetait des chaussures en février, il va acheter un frigo en septembre. Je lui dis à l'âge, il me dit, parce qu'il habite dans le 16ème. T'es sûr ? Ah non, mais c'est du deep learning. Je lui dis, mais tu lui as demandé s'il voulait un frigo. Non, je sais. C'est comme tous les gens qui arrivent à détecter avec les signaux faibles que la nana, elle est enceinte. Elle en panique, quand elle commence à avoir des couches de bébés, elle t'a dit, pourquoi Facebook il montre des couches de bébés ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, juste sur un truc sur le big data pour faire un petit peu de l'histoire, et ce n'était pas il y a si longtemps. Moi, quand je commençais, on n'appelait pas ça du data mining, c'était, on avait des outils comme SPSS et des Clementine, des trucs comme ça qui coûtaient des fortunes, qui coûtaient des vrais software, qui coûtaient des millions. Et quand je lançais une requête sur un million de data, j'attendais 8 heures. Donc, la première des innovations, le big data, c'est d'abord une révolution technologique. Bon, ça, je ne vais pas vous passer là-dedans, le NoSQL et tout ça, vous ne connaissez pas ça par cœur, mais c'est surtout qu'on est capable aujourd'hui de requêter en une seconde des milliards de data. On n'est plus limité par la capacité de ça. Et ça, ça change tout pour un marketeux. Avant, il lançait une requête pour calculer un scoring client qu'il mettait toute la nuit. Là matin, il peut dire if then else dans la seconde. Il peut peut-être proposer une solution différente en temps réel. C'est ça qui est révolution. Le seul problème, c'est que les ingénieurs qui ont inventé et qui ont fait cette révolution-là, de ces requêtes ultra rapides, ils sont allés voir qui ? Ils sont allés voir du marketing. Ils ont dit, voilà, je peux requêter en une seconde. Ah ouais ? Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle du retargeting. Vous l'avez tous vu quand vous baladez sur Internet. Donc c'est une invention géniale, révolutionnaire, donnée à des gens qui sont moins intelligents que ceux qui l'ont inventé. Donc la première, c'est quoi ? On s'est dit, tiens, notre problème, c'est le trafic, on va essayer de détecter du trafic. Donc par exemple, vous allez sur Facebook, ils vous proposent un produit à acheter. Moi, la dernière fois, je me suis fait avoir sur quoi... J'ai acheté une planche de surf pour mon fils et je l'achète dans un Facebook shop et donc je vais dans un Shopify, je paye, sauf que le site n'a pas dit à Facebook que je l'avais acheté. Trois semaines de la même planche de surf retrouvée dans toute ma navigation, dans tous les sites dans lesquels j'allais, mais je l'ai payé. Et une fois, je devais... Moi, je fais de l'alpinisme, donc c'est de gravir des hauts sommets et c'est un travail qui est très dur et j'aime bien m'entraîner dans les Pyrénées et dans les Pyrénées, il y a un sommet qui s'appelle la Neto qui est juste derrière la frontière française mais il faut aller à Lourdes. Moi, j'allais faire de la... Hein ? J'allais faire de l'escalade. Qu'est-ce que j'ai eu pendant deux semaines ? Viens faire une retraite pèlerinage ! Tiens, j'ai l'eau bénite ! Je suis juif, moi, qu'est-ce que tu me racontes d'eau bénite ? Voilà. Et donc, en fait, le problème du retargeting... Ouais, d'accord ! Mais bon, j'allais faire de la montagne. Mais ça, il n'avait pas assez de data pour le savoir. Donc, en fait, au début, le retargeting, on dit, on pense que c'est mieux parce que ça permet de dire à quelqu'un tiens, je l'ai essayé une fois mais peut-être qu'il a un pour cent, c'est peut-être parce qu'il faut lui demander cinq fois s'il est sûr qu'il va acheter la planche de surf. OK, donc c'est sûr que ça marche au bout d'un moment mais quel est l'impact sur ceux que ça énerve. Et c'est ça ce qui s'est passé. Ça, les cookies settings strictly necessary for performance functional les targeting et tu dois cocher et en opt-in sur quel type de cookie tu veux. Alors, il faut savoir que les cookies, si tu enlèves les cookies, tu n'as même plus de panier. La plupart des sites de conversation qui travaillent où le panier n'est pas en base de données, il n'est pas persisté donc ils le stockent dans un fichier texte. Donc, à partir du moment où tu dis à ma mère qu'est-ce que tu veux, je pense qu'elle n'a rien compris à ce qui est marqué là, elle ne va dire rien. Et donc là, elle ne pourra plus acheter. Donc, on a des vrais problèmes où un cookie qui est un outil à la base technique qui nous permet de faire des choses et de soulager les serveurs, les marketeux les ont utilisés, les ont détournés pour faire des choses qui ne sont pas cool parce que quand tu te fais retargeter, tu te dis putain, la privacy, mais c'est quoi l'histoire, etc. Et donc, tu as notre chameur, monsieur Apple qui est le plus grand, enfin, on est filmé, qui est en fait interdit aux autres d'utiliser les datas de ses clients pour que lui les utilise mieux. Très bien. Et il a sorti un iOS 14 qui a été une catastrophe pour Facebook parce que maintenant, Facebook ne sait plus qui il a en face de lui. Mais il ne dit pas à ses clients qu'il paye des campagnes, qu'il est moins efficace en retargeting. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que maintenant, de toute façon, le consommateur, on ne peut plus rester dans le... On ne peut plus utiliser les données comme ça, il faut qu'on demande l'autorisation. Et je vais raconter une petite histoire, c'est que nous, on envoyait des invitations à des campagnes et on commençait à s'internationaliser. Donc, j'envoie des espagnols et le mec, il te répondait, je lui dis, non merci, je ne suis pas là. C'est le latin. C'est le début. J'ai envoyé ça en allemand et il te dit, t'es qui ? Toi, je t'envoie les flics. Il y avait des différences comme ça, mais aujourd'hui, on devient tous en opt-in et on ne supporte pas ça. C'est pour ça que le média email, aujourd'hui, il n'est vraiment pas en bonne forme. C'est vraiment de moins en moins efficace et de plus de trucs. Donc, à un moment, on s'est dit, ok, on va éviter ces histoires de retargeting et c'est deviné, machin, et on va rentrer dans les trucs très simples. Alors ça, quand j'en ai parlé à mes devs, j'ai dit, mais pourquoi tu ne ferais pas de la suggestion ? C'est-à-dire, tu vas regarder dans l'historique des choses qui ont été achetées, les gens qui ont acheté ça, à 80%, ils ont aussi acheté ça. Ils ont acheté un appareil photo, peut-être qu'ils ont acheté les piles qui vont avec. Et peut-être que tu peux nous dire, tiens, si on achète ça, on achète ça. Il me dit, ah ouais, mais c'est trop facile à faire. J'ai dit, pardon ? Il me dit, non, mais l'algo, il est super simple, il suffit de regarder statistiquement tout ce qui est super à 70. Non, mais moi, je veux vendre, je m'en fous que je sois compliqué ou pas. Et donc ça, c'est les algos qui marchent le mieux. C'est là où on va se baser sur le comportement des utilisateurs et travailler sur des statistiques extrêmement simples, qui est de dire, la plupart des gens qui ont acheté ça ont essayé à acheter ça et là, ça te permet d'augmenter ton taux de conversion au moins de 30%. Parce que deux, c'est mieux que un. Tout le monde le sait. Gros, gros, gros key learning, énorme, je ne sais pas si ça va vous rassurer ou pas. Un jour, j'ai pris une équipe, j'ai pris normalement des normaliens, des centraliens, des polytechniciens, etc. Je leur dis, voilà, ça fait 12 ans que je fais de l'e-commerce, j'ai 12 ans de data avec des millions de personnes qui viennent, j'ai des milliards de data. Est-ce que tu peux m'aider à définir quel est le prix optimal de vente ? Qu'est-ce qui va faire que je vais maximiser ma courbe de vente ? Combien tu as de data ? Des milliards. Il me dit, moi, avec 1000 personnes, j'ai dévié le président de la République. Donc, j'y ai cru. Donc, le mec, ils ont bossé. Là, il me dit, ah, ben non, la data, elle n'est pas très bien structurée. Comment ça ? Ah non, il faut que ce soit dans des cases, machin, nan, nan. Alors, on arrête de faire le projet de pricing, on se fait mettre un projet de structuration de la data sans même savoir si le pricing, il allait être bon ou pas, le mec. Imagine restructurer 10 ans de fiches techniques où c'est écrit à la main avec cet écharpe, vous serez belle, machin, truc. Et il fallait le restructurer, détecter le mot écharpe, détecter le mot bleu. On avait des intelligences artificielles qui scannaient les photos pour redéfinir les couleurs, les textures, etc. On a structuré les 10 ans et elle dit voilà, maintenant on commence. Comment on va tester ça ? On va mettre 8 ventes et sur ces ventes-là, il y a la moitié du trafic qui va avoir un prix qui a été fabriqué par une merchandiseuse humaine et la moitié du trafic qui va être fait par mon intelligence artificielle, la recommandation se basée sur 10 ans de vente. Et là, on lance les... Avec des paris, moi je pense que c'est lui qui va gagner, c'est lui qui va gagner et là, match nul. 4 ventes partout. Non, mais c'est normal ! Non, on n'a pas assez de data. Je lui dis, mais quelle data il te manque ? J'étais tout structuré sur 10 ans. Il me dit, ouais, mais tu ne m'as pas dit s'il était beau ou pas le produit. Je lui dis, pardon ? Je vais commencer. Beau, c'est hyper sublime. objectif. Et en fait, il y a une des nanas qui participait au test qui dit, mais moi, il ne m'étonne pas du tout ce résultat. Tu as le normalien qui est là un peu... C'est bon, allez, oh ! Elle lui dit, mais non, c'est normal. En fait, on avait des merchandisers juniors et des gens qui avaient 20 ans d'expérience ou 15 ans d'expérience. Donc la junior, qu'est-ce qu'elle fait quand elle ne connaît pas ? Elle applique une règle toute simple, 10-40-60, 40% de marge et ça génère un prix. Elle est sur Excel, elle est junior, elle ne connaît rien. Alors que le senior, il connaît les produits, il sait ce qu'il vend, ce qu'il ne vend pas et tout et lui, il a l'intuition, il te dit non, et il y va ligne à ligne. Et donc, la machine gagnée contre le junior, l'algo simple, en fait, c'était un algo simple contre un algo un peu élaboré, mais l'humain battait systématiquement l'algo parce que lui, c'est un humain, il a des émotions, il sait si c'est à la mode, si c'est pas la mode. J'imagine le nombre de data qu'il faut rajouter pour faire comprendre à l'algo ce que c'est le truc. Et là, on a compris un truc, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas de l'intelligence artificielle qui va travailler toute seule, c'est quelque chose qui va augmenter l'humain. Parce que moi, mes merchandiseuses juniors, aujourd'hui, elles bossent avec un algo qui vont lui suggérer des prix. Différenciés, et elles vont pas faire juste un Excel, moins 60, 40. Donc on permet aux gens d'être meilleurs grâce au crunching de trucs. Donc c'est pas un choix à faire, c'est qu'il faut faire les deux. Montre-moi quelque chose, mais c'est l'humain qui appuie sur le bouton. Il faut responsabiliser l'humain. Et d'ailleurs, je déjeunais avec le patron de l'intelligence artificielle de Microsoft, et je lui ai dit, mais c'est quoi ton plus gros challenge aujourd'hui dans l'intelligence artificielle ? Il me dit, écoute, la voix, dans trois ans, on la reconnaît dans toutes les langues du monde. La vidéo, enfin l'image, c'est un cran au max, c'est bon, c'est réglé. Non, non, le problème, c'est l'éthique. Le mec est loin. Il me dit, voilà, on fait des voitures autonomes, on fait des systèmes de conduite autonome qu'on vend au truc. Exactement le choix. Il va y avoir un accident, c'est sûr. Il y a le papa, le fiston, le chien et le mur. On laisse l'intelligence artificielle décider ? Ou on dit que c'est le chien ? Il y a toujours un humain derrière. Donc, à un moment, quand tu rentres dans une boutique, depuis la nuit des temps, il y a quelqu'un qui arrive, il te dit, bonjour, comment je peux vous aider ? Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu le dis, ah ben j'ai un mariage, j'ai besoin de ça, ça, ça. Donc la data, quelque part, plutôt d'essayer de la deviner, demande-la et utilise-la pour fabriquer un résultat. Donc tout à l'heure, on parlait d'Optin, à un moment, vous voulez collecter de la data, dites à quelqu'un, si tu me donnes ça, ça, ça et ça, je peux être pertinent, je peux augmenter ton taux de conversion. Et c'est ça ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit aux gens, dites-moi les marques que vous aimez, pourquoi je vais essayer de le deviner ? C'est vrai que d'un point de vue challenge technique, c'est bien, mais c'est quand même mieux de demander à quelqu'un, c'est plus simple, et c'est plus efficace surtout après. On va chercher l'efficacité. Alors il y a un truc que je ne sais pas si vous avez connu, moi j'ai connu le monde sans téléphone portable. Et j'ai connu un monde, parce qu'aujourd'hui vous entendez parler du métaverse, j'ai connu le monde en 95, 16, 17, 2000, où on parlait du mobile commerce. On va acheter en ligne sur le truc. Et tu avais des trucs avec des petits écrans comme ça, on jouait à Snake, et il t'a dit tu vas acheter des trucs dessus. Tu sais, on tapait trois fois sur la LED pour taper un truc, et on t'a dit tu vas acheter là-dessus. Et donc c'était des réseaux, c'était du GPRS, même pas de LED, et du WAP. Donc c'était un WHTML, c'était un truc d'une simplicité biblique. Et les gens disaient, ça va cartonner, ça va cartonner, mais t'imagines un mobile, c'est un site web. Ok, mais... Ok, on développe un site web, mais il n'y a rien. C'est-à-dire que l'expérience utilisateur était tellement pourrie qu'il n'y avait rien. Et il y a un mec, un jour il arrive, en 2007, et il dit one more thing, c'était Steve Jobs, et il sort l'iPhone, et entre 2007 et 2008, t'as tous les hackers de la planète qui ont développé un App Store, des Cydia et autres, et un Stalus, où t'as les hackers qui s'est dit, putain, mais c'est génial ce device, parce qu'il permet de faire des choses, et ils ont inventé des App Store pirates. Et au bout d'un an, Steve Jobs dit, ben tu sais quoi, je vais faire un App Store payant, et je vais interdire les pirates, et je vais les bloquer, etc. Mais ce n'était pas leur idée de départ, c'était un truc tout simple. Et là, c'est mis la possibilité pour les plateformes de commerce à faire leur App dedans, et d'avoir une expérience mobile extrêmement importante, et le début de la révolution mobile, elle est arrivée dix ans après qu'on en parle. Donc là, aujourd'hui, le métavers, je ne sais pas si vous avez déjà mis des casques verts, moi je ne fais pas une réunion pendant trois heures avec ça. Aujourd'hui, on n'a pas le device. C'est intéressant, c'est super intéressant. Moi, mon fils, la dernière fois, il joue à Fortnite, il ramène un bulletin de 18, et il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir ? Il me dit, ouais, tu peux pas acheter une tenue sur Fortnite ? Je dis pourquoi ? Il me dit, parce que moi, je joue avec mes copains de casa et tout, je dis, quoi, tu vas être plus fort, ou c'est un flingue qui va tuer les trucs ? Il me dit, non, je vais juste être beau gosse. Je dis, mais beau gosse, c'est combien ? 59 euros. Je dis, putain, le concept extraordinaire, je fais une tenue en 3D, et je la vends 59 euros et le gamin était comme un ouf parce que ses copains, ils allaient voir qu'il a la tenue et ils connaissent tous le prix de la tenue. Et pour un marketing, c'est magnifique, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de machin, il n'y a rien, ils le vendent à l'infini, il n'y a pas de stock. Oh, quel kiff ! Donc, quand le mobile est sorti, c'était la folie, les gens ont dit, wouah, Steve Jobs, et moi, j'étais là, j'avais la goutte, parce que nous, on regarde les chiffres, et ce qui est extrêmement important, c'est que si tu veux améliorer quelque chose, il faut le mesurer, donc on ne peut améliorer que ce qu'on mesure, et moi, je mesurais le taux de conversion, je me suis rendu compte que les gens qui allaient sur le mobile, ils achetaient moins que sur le test-op. Donc, il faut qu'il y ait plus de mobile, je dis, calme-toi, calme-toi, et en fait, plus l'écran est petit, plus le taux de conversion baisse, pour des raisons extrêmement simples. On a à gauche, un mec qui s'appelle Fancy, qui a levé 100 millions de dollars, etc., il a mis tout son argent en R&D pour savoir quelle était la meilleure façon de maximiser le taux de conversion sur un petit écran. À droite, vous avez une lettre à portée qui vend des sacs, tu vois, un sac à 3 000 euros, un sac à 1 200 euros, t'as vu comment il est petit ? Tu crois que tu vas l'acheter ? Le taux de conversion, il est catastrophique. Mais pourquoi est-ce qu'il le met aussi petit ? Parce qu'en haut, il y a marqué 87 000 et plus produits. Donc, s'il mettait un par un, ça faisait 87 000 scrolls, je dis, tiens, je vais en mettre 4, ça ne ferait que 20 000. ouais ? Mais là, tu n'achètes pas. À gauche, à la rigueur, tu vois un produit en gros avec l'aperçu d'un autre produit. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait avec ça ? Les deux premières images sont proposées et on te propose fancy ou pas fancy ? Tu aimes ou tu n'aimes pas ? Ça rappelle Tinder, j'aime, j'aime pas. Et en fait, en fonction de ce que tu réponds là, je vais calculer automatiquement la troisième qui n'existe pas encore, elle n'est pas chargée. C'est en fonction de ton like ou de ton non-like que je vais calculer le truc. Donc, ça me permet en fait d'avoir une approche dichotomique de tes 80 000 et je peux arriver aux 15, 20, 30 que tu aimes en quelques like, pas like. Tinder, quoi. De toute façon, c'est très simple. Ceux qui ont une longueur d'avance, c'est toujours les sites de cul. Ceux qui ont inventé le commerce électronique, le paiement en ligne, le mobile. OK. Alors, ouais, donc le mobile capte beaucoup de choses et il y a quand même quelque chose qu'il faut remettre pour remettre la mosquée au milieu du village. 90% des achats, ça c'est la moyenne mondiale, sont faits dans la vraie vie. 90% de ce qu'on achète. Quand j'ai commencé, en 2000, McKinsey avait sorti une étude, vous savez, les gens les plus intelligents de la planète qui conseillent les gouvernements, ils disaient qu'on allait être à 50% en 2015. En fait, là, on est à 10 parce qu'il y a eu le Covid. Avant le Covid, on était à 7 en France. Donc ça fait 50%, c'est génial en croissance. Il y a quand même un bug quand même. Le seul pays où il y a une vraie adoption phénoménale du digital dans le retail, c'est la Chine où ils sont à 50%. Ils ne sont pas à 80%, ils sont à 50%. Ce qui est énorme quand on a l'habitude d'être à 7, 10, marrant qu'on est à 2. donc on a encore un potentiel énorme et ça fait 25 ans. En 25 ans, on est quand même mûr. Donc peut-être que juste le mec ne veut pas acheter en ligne et qu'il veut le toucher, le produit. Mais juste qu'on veut voir les choses. Alors je vais vous montrer, tout le monde me parle d'Amazon toute la journée. Ouais, Amazon, c'est fantastique. Donc Amazon, c'est une boîte qui fait 380 milliards de dollars et il représente à lui tout seul 41% du commerce électronique américain. C'est-à-dire tous les autres là qu'il y a derrière, tous, tu les sommes, ce n'est même pas 25%. Lui tout seul, il fait 41% et c'est une exception, c'est un monstre qu'on a créé, c'est un monopole, il sait très bien qu'il va se faire couper un jour mais je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il est aussi gros, comment est-ce qu'ils ont fait et l'innovation c'est ce qui leur a permis d'être là. C'est-à-dire que le numéro de Walmart, Walmart aux Etats-Unis, c'est comme Carrefour en beaucoup plus grand. C'est 400 milliards de dollars. Quand Amazon faisait en 2004 4-5 milliards de dollars, ils auraient pu le racheter en rigolant. Mais qu'est-ce qu'il a dit Walmart ? Il dit mais moi je suis Walmart. je vais faire moi mon commerce électronique. Parce que je suis Walmart. Regarde les cas. Alors 6,8% c'est génial, c'est 15 milliards de dollars, c'est monstrueux, c'est super. Mais l'autre a pris une avance phénoménale. Et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc en fait, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez avant l'Internet qui n'était que sûr en ordinateur et les gens qui n'achetaient pas sur ordinateur, tu n'avais pas l'ordinateur dans la poche pour vérifier les choses. À partir du moment où tu as le mobile, quand tu rentres dans une boutique, tu peux vérifier des choses. Avant, il fallait aller chez soi, vérifier, faire des choses. Là, maintenant, à tout moment, on peut vérifier. Moi, je vois des expériences utilisateurs qui, c'est incroyable, je te rappelle quand on allait à la FNAC et tout ça, le vendeur, c'était Dieu. C'est le mec qui savait tout. Là, les gens, ils rentrent à la FNAC et ils disent, non, non, je veux ça. Pourquoi ? Parce que sur Internet, sur Facebook, les gens, ils ont dit ça, c'est super. Les avis clients priment sur les experts qui sont formés, qui sont trucs, etc. Donc, ça, c'est une citation de Sir Stuart Rose, qui est l'ancien CEO de Mark Spencer, qui est un mec qui ne croyait pas du tout dans le digital et tout d'un coup, un jour, il se lève et il a compris. Et il le dit avec l'adoption du digital, le consommateur, ce n'est plus le roi, c'est le maître de l'univers. Donc, avant, là où lui, il avait une expérience où il piégeait ses clients, tu sais, tu vas chez Carrefour ou chez Marjan, leur kiff, c'est quoi ? Tu rentres, tu as l'impression de claquer 200 dirhams, tu ressors et ils sont très, très fiers de ça. Sauf qu'en basculant sur Internet, on voit bien qu'avec le Covid, les gens, ils ont commencé à faire du Marjan en delivery tool, et j'ai acheté uniquement ce que je voulais. Et là, ce n'est plus le même rapport. Avant, le boss, c'était le distribué, maintenant, c'est le consommateur et ça, ça change tout. Donc, la satisfaction et la qualité du consommateur est encore plus importante aujourd'hui puisqu'on est là-dessus. Donc, il est évident qu'il faut arrêter de dire non au client. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, le client ne peut pas comprendre que tu rentres dans une boutique et il n'y a pas. Il n'y a pas, ok, mais il y a en ligne. Donc, pourquoi tu me dis non ? Donc, aujourd'hui, les stratégies retail sont de dire qu'on va utiliser Internet non pas comme un endroit où on va acheter mais un endroit où tous mes produits sont référencés 24h sur 24, 7 jours sur 7 et en stock. Donc, quand je rentre dans une boutique qu'il n'y a pas, le mec, il me dit donne-moi ta carte et je te livre chez toi ou tu reviens demain et il est là et tu l'essayes et tu le rechanges on digitalise le produit on le rend disponible n'importe quand au-delà des boutiques. Donc, finalement, on augmente les boutiques et une boutique qui a 20% de conversion avec ça, elle passe à 25%, les 5% c'est beaucoup plus puisque ça représente 90% du chiffre d'affaires. Donc, il y a un mec qui a été racheté 800 millions de dollars par Amazon qui s'appelle Tony Sier qui a monté Zappos c'est une vente de chaussures il te dit va faire un marathon si ça ne te plaît pas tu les rends. Tu achètes des chaussures tu cours 42 km et si ça ne te plaît pas tu les rends et ils te remboursent. Il y a beaucoup de gens qui sont mis au marathon. Donc, le temps. Le temps. Ça, c'est je pense la chose la plus importante pour vous à comprendre et c'est pour ça que je dis vaut mieux commencer à 24 ans qu'à 28 ans. Aujourd'hui, la concurrence mondiale n'est plus entre les petits et les gros elle est entre les rapides et les lents. Et avant, on a toujours eu des rapides c'était les start-up on a toujours eu des lents c'était les grosses corporations mais maintenant, il y a quoi ? Il y a des gros rapides. Amazon, on en parlait. Ils ont inventé le concept de la croissance exponentielle. Avant, je faisais 200% de croissance quand j'étais petit dès que je grossisais je fais plus que 10% c'est normal et après 5%, après 2% après moins de plus de 20 trucs. 280 à 386. 100 milliards en un an. Beau gosse. Le PIB du Maroc un an. Comment est-ce qu'ils font ? Très simplement, ils ont gardé les mêmes réflexes que quand ils étaient petits. C'est-à-dire il y a un problème, on le règle tout de suite. Tout de suite. Nous, malheureusement, le jour où j'ai eu un bug à 1 million d'euros, je peux te dire que j'ai cherché pendant 3 jours qui c'était. Ah, comment c'est possible ? Il ne faut pas faire ça. Il faut le régler. Le bug. Et les merdes, ça arrive. Ce qu'il faut, c'est qu'on a commencé à mettre des procédures où on a interdit l'erreur et en fait, non, il ne faut pas interdire l'erreur, il faut interdire la très grosse erreur. C'est celle qui peut tuer l'entreprise. Mais la petite, elle sert à apprendre. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils te disent, moi, très clairement, quand je vois un marché où la croissance diminue, qu'est-ce que je fais ? Spontanément, je vais sur un marché d'à côté pour aller chercher mon relais de croissance qu'on m'a dit. Et là, ça devient la vache à lait et peu de croissance et beaucoup de profit et l'autre, on a une croissance, on investit beaucoup. Eux, pas du tout. Ils ont complètement bouleversé tout ce qu'on avait appris en économie de toute notre vie. C'est que plus t'es gros, plus tu vas vite. Et ça, c'est parce qu'ils ont mis l'innovation comme cœur de la croissance. En permanence, ils innovent. Le moteur de recherche de Google, c'est le même depuis le début. Juste, il change tous les mois. C'est pas, j'ai un nouveau, j'ai acheté un autre truc. Non, c'est le même. Juste, tous les mois, il y a une nouvelle version qui est mise en prod. Tu prends Facebook, Zuckerberg, tous les vendredis, j'ai assisté une fois, à 16h, il va dans l'amphi et il parle à tout Facebook. Retransmis sur Internet et il n'en a rien à foutre que ses concurrents regardent, etc. Il dit, voilà ce que j'ai fait cette semaine. Voilà les problèmes qu'on a. Ouais, ok. Trouvez-moi des solutions. Alors que moi, j'arrive, quand j'ai un problème, je dis, ouais, tu veux que tu fasses ça, tu vas faire ça et après ça, tu veux le faire comme ça. Tu mets une équipe de 5, le mec il revient, ouais, il me faut un million de dollars, machin, on va se mettre à 20. Je ne lui dis pas ça. Il dit, j'ai 1000 équipes de 6, j'ai un problème, j'attends. Et là, tous les mois, sur les 1000 équipes, il n'y en a que 20 à 30 qui viennent dans son bureau qui a un cube en verre au milieu insonorisé, mais complètement transparent et qui rentrent dans son bureau et qui pitchent par rapport à des problèmes que lui, il a donnés. Sauf que les mecs, quand ils rentrent et ils pitchent, ce n'est pas, j'ai eu une idée et ça va prendre 6 mois et ça va coûter 12 millions de dollars. C'est déjà développé, c'est prêt à mettre en prod. Tu ne rentres pas dans le bureau si l'idée n'est pas développée. Et après, il va te donner 1% du trafic de la Thaïlande et tu vas le tester comme ça et tu passeras à 2% et après, tu passeras sur un autre pays et ils vont le faire comme ça. Et les mecs seront responsables de la mise en prod, il n'y a pas des trucs qualité, les gens, ils sont full stack, qui sont tout. Et donc, eux considèrent que le moteur de la croissance c'est résoudre ces problèmes en interne. Et moi, c'est ce que j'ai eu chez Vipi. La valeur quoi ? Ah, je peux regarder, je ne suis pas cherché. Ouais, en 2021, il s'est passé un truc qui s'appelle en Q3 et Q4. En Q3, il s'est passé un truc qui est terrible, c'est que les gens, bizarrement, avec la fin du Covid, ils préfèrent aller en voyage qu'acheter. Très clairement, le trafic, c'est cassé la gueule. Et au Q4, on a eu l'inflation qui est arrivée parce que les gens ont commencé à produire massivement en Chine et on n'avait plus assez de bateaux pour récupérer la marchandise et l'inflation a eu un impact sur la consommation. Donc ça, c'est peut-être 2021, il faudrait que je regarde. Mais bon, même si 2021, ils ont déjà un historique qui est quand même hallucinant, je n'ai jamais vu une courbe comme ça de toute ma vie pour une entreprise. Tu me demandes à Rita, je pense qu'elle n'a jamais vu ça non plus. Surtout, c'est les chiffres qui sont hallucinants. Rajouter 100 milliards en un an. Pas 100 millions. Un pays. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Même si on avait 1000 développeurs, on a eu un moment, je me rends compte que même avec 1000 personnes, j'ai toujours le même problème. Je me dis, mais pourquoi vous n'avez pas rosé le problème ? Vous êtes 1000. Je me dis, ouais, mais on a d'autres problèmes. Je me dis, ouais, mais ça fait 3 ans que je vis avec le problème. À un moment, je ne peux pas vivre comme ça pendant des années avec un problème. Ça coûte de l'argent. Je sais que ce problème coûte 10 millions, donc 3 ans, ça fait 30 millions. À un moment, tu aurais mis une équipe de 10, ça coûte 500 000, merci, au revoir. Ce n'est même pas une question d'argent. Just do it. Et encore une fois, moi, quand je demande à résoudre un problème, je ne demande pas à ce qu'il arrive à zéro. Ce n'est pas possible. Je veux juste que vous soulagiez l'impact financier du problème. Et à un moment, ça n'arrivait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé voir ailleurs. On est allé voir des jeunes entreprises. On est allé voir des gens comme vous. On leur a dit, voilà mes problèmes. Si vous trouvez une solution, je l'écoute et je suis prêt à payer. Je vous fabrique votre marché de demain. Et je pense que la première des choses à faire est peut-être que grâce à cette initiative que vous avez, vous allez pouvoir avoir des corporels qui vont peut-être s'ouvrir à de l'intelligence externe pour avoir accès à ça. Donc, j'ai créé un accélérateur à station F qui est le truc de Xavier Niel. Et cet accélérateur, en fait, mon but, ce n'est pas de faire du give-buff et d'accélérer les jeunes boîtes. Non. c'est pendant trois mois, je te donne accès à l'ensemble de l'écosystème de VP et si tu m'accélères, alors Edge, je t'accélère. C'est comme ça le truc. C'est si tu me montres que tu as de la valeur pour VP, alors soit je te signe un contrat sur deux ans et je t'aide d'avoir des clients pour structurer ta boîte, soit plus simple, c'est ce qu'on a fait dans 90% des cas où on les a rachetés. On a acheté une équipe qui travaille sur un produit et en leur disant arrêtez de faire du business development et du commercial, ce n'est pas votre métier. Votre métier c'est de développer un produit, c'est de développer un savoir-faire, viens le faire chez moi. Et en plus, le problème c'est si je te signe un contrat, je vais avoir 200 mecs en interne qui vont arriver et qui vont me dire « Hey monsieur, monsieur ! » Je sais le faire. Je te le fais demain. Tu me dis mec, je te refais la même chose que la start-up. J'espère pour ta gueule que tu sais le faire. Parce que sinon je te vire mec. Je ne vais pas acheter une intelligence extraordinaire que je n'ai pas. Je vais acheter un produit qui a été fait alors que moi je n'avais pas eu le temps de le faire. Evidemment que c'est un petit produit qui ne sait pas tenir la charge de 4,5 millions de personnes. Je m'en fous. Ce n'est pas ça. C'est qui va soulager mon problème. Tout de suite. Et c'est ce qu'on appelle de l'open innovation. Et c'est pour ça que tu as un écosystème de start-up très important parce qu'aux Etats-Unis, les grands corporate rachètent les start-up pour accélérer. Apple, c'est qu'une somme de boîtes rachetées. Google, quand il a acheté Nest, c'était un thermostat. Un putain de thermostat. Il n'a jamais marché chez moi d'ailleurs. Mais il a acheté ça à 2 milliards de dollars. Et quand je vois le mec de Google, je me dis mec, vous êtes paré ou quoi ? 2 milliards pour un thermostat. Il dit non. 2 milliards pour 100 personnes. Qui ont une expertise dans la domotique et qui vont créer le Google Home de demain. Nous, on s'est dit 2 milliards, c'est moins cher que de tout créer from scratch parce qu'on va gagner 2-3 ans. Donc, on estime que ça vaut 2 milliards. Ou tu prends un Facebook qui rachète WhatsApp, 20 milliards, il te dit que c'est le meilleur achat qu'on ait jamais fait de toute notre vie. Mec, je ne sais pas. refaire WhatsApp à 5, on s'y met. On le refait, quoi. Et vous savez pourquoi Facebook a acheté WhatsApp ? Hein ? Alors que WhatsApp lui a fait signer par contrat d'interdire de mettre de la pub dedans. Parce que Facebook a accepté qu'ils avaient fait une erreur historique à la création. C'est que tu t'inscrivais avec un email et un mot de passe. Et il s'est rendu compte après 10, 7 ans, 8 ans que l'identité digitale unique d'un humain c'était son numéro de téléphone et pas son email. Et ils n'avaient pas les numéros de téléphone. Donc ils ont payé 20 milliards pour avoir 1 milliard de numéros de téléphone. Et il te dit que ce n'était pas cher. Il commençait le cavé après. Et eux, ils font du retargeting dans tous les sens d'ailleurs. Truc marrant, la R&D chez Vipi, c'est un partenariat. Avant, c'était les talents, ils veulent se barrer chez d'autres personnes qui veulent les payer plus. Nous, on m'a dit non, mais viens ici, tu vas faire de la recherche et de la développement, tu vas analyser des trucs, tu vas tester des trucs, tu vas nous faire des super rapports et tout. Ouais, je vais kiffer, je ne fais plus de la prod, je vais produire. au bout de 5-6 ans, tu te dis, putain, mais qui est toujours là, il est content. Mais qu'est-ce qu'on a fait comme truc en R&D qu'ils se sont retrouvés en prod ? Parce qu'à un moment, c'est bien de faire de la recherche, mais si ça ne se trouve pas dans mes chiffres financiers, je m'en fous un peu quand même que tu kiffes à faire des études et des rapports et que tu testes tous les produits de la planète. Et en fait, on s'en rendu compte que les meilleurs, on les mettait là-dedans pour éviter qu'ils partent ailleurs. Mais le problème, c'est que quand ils créaient quelque chose, ils le donnaient aux équipes de prod, ils disaient, non, not invented here, donc je ne le fais pas. Donc il faut que je le refasse. Non, 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 mais j'ai autre chose à foutre, j'ai une roadmap, mes gens, ils font autre chose. Donc si je le fais, c'est moi qui le refais de zéro. Toi, tu as juste montré que ça pouvait marcher, mais bon, matin, tu passes en prod, tout ce que tu as fait, on s'en fout. Mais véridique, c'est des batailles d'égo assez dérangeantes. Et à un moment, je rencontre les gens de l'école 42, vous avez entendu parler, j'ai des gens en interne de l'épithèque qui viennent, je vois les labos, je vois les R&D qui font, ils ont des petits labos et des trucs comme ça, et je leur ai dit, mais finalement, il ne faut pas prendre les meilleurs devs et les mettre en R&D. Il faut prendre des gamins de 18 ans ou 19 ans. Et ils ne disent pas, non, ce n'est pas possible. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est impossible. Donc ils cherchent. Comment tu vas faire ? Je ne sais pas. Mais je vais trouver. Ah ok. Et donc les mecs, ils ont réussi à nous faire des choses incroyables parce qu'ils sont allés chercher des choses qui existaient déjà dans des APIs de Google fermées et tout, alors que nous, on était prêts à tout redévelopper from scratch et ça nous a recruté des millions et ils ont réutilisé des choses qu'on ne savait pas. Donc on utilise aujourd'hui pour la R&D des gens qui ne connaissent pas le sujet, qui n'ont pas d'a priori. qui n'ont pas 20 ans d'expérience et ils vont chercher de façon complètement décomplexée en se disant et surtout, tu as deux semaines. Alors qu'avant, je disais, bon, voilà ce sujet, combien de temps ? Le mec, si tu me poses la question, en six mois. Donc là, on leur dit deux semaines et on verra. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on pose des questions peut-être, qu'on devienne un peu plus intératif. Après, combien de mètres carrés pour un truc, ce n'est pas très important. si vous voulez me laisser un message ou faire quoi que ce soit. J'aurais pu faire 2h15. Si vous voulez me laisser un message, la chose la plus directe, ce n'est pas me donner une carte de visite, je n'en ai pas depuis 5, 6 ans, 7 ans peut-être. C'est LinkedIn et de me laisser un petit message ou une demande de collection. J'accepte tout le monde mais je reçois tellement de messages que je les lis deux fois par mois uniquement. Donc ne m'en voulez pas si je mets un peu de temps à répondre. c'est lié au volume mais je veux faire de la qualité. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, la plus dure, c'est toujours la première. Peut-être que... Merci, Ilan. Donc on va... Si on peut donner le micro. Ah bah génial, vas-y, direct. Bam, voilà. Allez, go. C'est-à-dire, le mouchoir, ça empêche d'avoir le Covid, c'est ça ? Ouais. Innovation locale. Il faut le changer à chaque fois. Bonsoir, monsieur. Et merci pour votre présentation. Bonsoir, déjà, merde. Bon, je suis Vincent Aboua. Je suis en deuxième année de l'école centrale Casablanca, pas à présenter, bien évidemment. Et je suis dans le parcours entreprendre en Afrique en partenariat avec l'UCEC Business School. Et je suis vraiment passionné par l'entrepreneuriat. Et du coup, par ailleurs, je suis cofondateur du également Win Marketplace de vente de tenues et tout ça, en fait, cousu sur format africain. Bon, nous sommes actuellement quelque chose de très petit avec six collaborateurs, environ un millième de VP. Ah, tu calcules vite. J'ai découvert et heureusement très vite ce qui m'est passionné et je m'y suis mis rapidement. Mais ma question va concerner l'un des investissements que vous avez faits, particulièrement pour la start-up Queen, j'ai juste tombé sur cette vidéo. Laquelle ? Cuimer. Ah oui, Cuimer, ouais. Je suis tombé sur cette vidéo et ça a été fabuleuse. Vous étiez vraiment sûr que vous devez, en fait, financer cette start-up après, je pense, quelques minutes de présentation. Et pour moi, en fait, quels étaient les indicateurs qui vous ont permis de décider de financer la start-up avec autant d'assurance ? Alors, moi, je suis un entrepreneur. Quand j'investis, j'investis moins d'argent en moi. Et quand il y a des fonds d'investissement, ils investissent l'argent d'autres personnes. Donc, moi, quand je veux investir, je veux investir avec mes émotions. Un fonds d'investissement, il va investir avec la rationalité parce qu'il a des comptes à rendre. La différence entre l'émotion et la rationalité, c'est peut-être un an. Là où, moi, je peux dire immédiatement j'aime, si on me dit pourquoi, je ne peux pas, là, tu passes au cortex, là, ça devient très lent, il faut que je mange du sucre et tout ça, non, non. Mais j'aime. Et j'ai aimé la personne que j'ai vue. Je l'ai trouvée fantastique. Le sujet du recyclage de l'upcycling, c'est le sujet le plus à la mode aujourd'hui. On sait très bien qu'on pollue la planète, qu'il faut réduire les déchets. Commencez à pas à chauffer sur le réchauffement climatique, ça, c'est un autre délire. Mais sur la pollution, le recyclage, oui, effectivement, qu'il y a des choses à faire. Et moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'est qu'elle faisait tout. C'est-à-dire, elle avait, tu sais, un cuir de saumon, il a la taille du saumon. Tu ne peux pas faire un sac avec une taille de saumon. Donc elle, elle présentait des produits où il y avait du cuir d'agneau, du cuir de veau et de la peau. Donc ce n'était pas des produits 100% poisson. Et là, quand je la vois, je me dis, le métier, c'est aller récupérer des déchets de peau de saumon, s'assurer qu'ils sont nickels, les amener dans une tannerie écologique et la tanner. Une fois que tu la tanner, tu couds les trucs et après, tu vas commencer à dessiner une collection de sacs et tu vas commencer à fabriquer les sacs et tout. Waouh ! Donc là, où on se met d'accord avec Aya, c'est de se dire, c'est quoi ma valeur ajoutée ? Je lui dis, la valeur ajoutée, c'est si tu arrives à fabriquer une peau de saumon de luxe. Une peau, un cuir de poisson de luxe. Donc l'idée souvent que je fais en accompagnement des start-up, c'est de les refocusser sur un truc extrêmement précis. Au début, on cherche partout et moi j'arrive à un stade où tu as fait ça pendant un an, tu as cherché dans plein de trucs et moi j'arrive à voir par mon expérience qu'il vaudrait mieux se focaliser là-dessus, de trouver des agents en France, en Europe, aux Etats-Unis en train de dire est-ce que vous cherchez des produits qui vont avoir une belle histoire à raconter d'un point de vue au recycling et on va en vendre aux boîtes de luxe mais pour faire du luxe, il va falloir que tu retravailles dans ta tannerie et que tu innoves pour trouver des procédés qui vont permettre de dire cette peau de poisson je ne l'ai jamais vu un truc comme ça. Le galucha, ça existe depuis longtemps mais c'est sur le requin donc là aujourd'hui on commence à buter des requins pour les mettre sur des sacs ça ne va pas être terrible mais le saumon, oui, puisque c'est la nourriture industrielle donc avant il jetait la peau de saumon donc là on fait du recyclage c'est comme quand il y a du cuir de veau en général le veau on le mange aussi donc le cuir est un produit qui n'est pas vegan les vegans n'acceptent pas le cuir mais c'est un produit qui est recyclé c'est la peau c'est la peau d'une bête qu'on a nourrie donc voilà c'est ça la relation que j'ai eue moi j'ai investi avec mes émotions des fois je le regrette évidemment mais c'est on investit beaucoup dans l'homme dans la personne l'homme avec un grand H évidemment bon monsieur je vais reprendre en même temps pour poser une deuxième question surtout vous avez dit qu'il y en aura d'autres après ou pas il y a que lui qui parle pour vous tous vous avez centralisé d'accord monsieur vous avez dit que vous avez la non 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 pas du tout au fur et à mesure vous avez la possibilité pardon vous avez la possibilité en fait de l'ouvrir sur d'autres marchés en Europe et tout ça du coup je me suis dit c'est dans un domaine que vous avez plus d'expérience est-ce que par hasard vous pouvez financer également des projets qui ne sont pas dans votre domaine et des projets que vous aimez mais qui ne sont pas dans votre domaine également alors merci pour cette question alors il y en a deux il y a comment est-ce qu'on fait pour externaliser des solutions et comment est-ce qu'on accompagne les start-up moi je considère qu'un business angel c'est pas quelqu'un qui va financer tout seul une entreprise c'est quelqu'un qui va s'associer avec un entrepreneur d'accord donc quand tu vas t'associer avec quelqu'un il faut bien que tu apportes quelque chose à la table qui soit plus que juste de l'argent l'argent c'est quelque part pour montrer que je suis quelqu'un de sérieux j'achète ma place au board je suis associé avec toi je suis minoritaire mais je suis associé avec toi moi je vais t'aider à lever de l'argent demain à 24 ans c'est très compliqué d'aller voir un fonds et de dire je veux 10 millions de dollars c'est compliqué mais si t'as des business angels avec toi qui ont réussi qui dit ce mec là je lui parle tous les jours quelque part le fonds c'est pas son argent il va dire tu vois bien il y a Ilan dans le tour de table il y a déjà 2-3 boîtes où j'ai fait des levées parce que j'étais là et ils me l'ont dit c'est parce que tu es là qu'on fait ça ça me met une putain de pression je te raconte pas mais bon mais oui c'est notre rôle d'abord et après sur le rôle de leur faire connaître de nouveaux marchés ça c'est quelque chose sur lequel on capitalise pas assez au Maroc je pense que le Maroc a l'une des plus grandes diasporas du monde mais on la connait pas bien et si tu veux aller te vendre aux Etats-Unis pourquoi est-ce que toi tu vas prendre alors que t'as grandi ici t'as étudié ici tu vas aller aux Etats-Unis tu n'as pas de réseau là-bas il y a des Marocains qui sont prêts à s'associer avec toi pour développer le marché local moi je vais te les trouver et pour Aya on a déjà des pistes pareil sur tous les domaines la diaspora marocaine est très importante il y a la CGEM qui fait un travail extrêmement intéressant de référencement des stars du digital marocain à l'étranger et là on voit qu'ils sont tous en mode how can I help mais ils ne veulent pas forcément investir au Maroc mais ils veulent bien aider localement avec leurs réseaux locaux et c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est intéressant c'est de dire finalement au Maroc qu'est-ce qu'on devrait faire d'abord on devrait réaliser que notre PIB ou le PIB de l'Afrique si on prend l'Afrique 50 pays 2 milliards d'habitants c'est la France toute l'Afrique se partage la même richesse que la France avec 70 millions de personnes le Maroc c'est Bordeaux il y a des belles boîtes à Bordeaux mais la force du Maroc pour moi et de l'Afrique et aussi de l'Afrique francophone c'est de fabriquer les meilleurs mathématiciens d'Afrique c'est cette corne là qui fabrique les meilleurs mathématiciens les meilleurs ingénieurs aujourd'hui ils partent parce qu'on n'arrive pas à les retenir avec de l'argent et avec des projets et ils partent donc ce qu'on essaye de faire et on est plusieurs à avoir ce genre d'initiative c'est de leur dire la chose la plus simple au monde à exporter c'est la tech tu veux exporter des oranges c'est très compliqué il y a la FDA il y a énormément de procédures il y a la livraison les bateaux les machins les trucs la tech vente de la tech made in Morocco made in Sénégal il faut qu'on référence nos ingénieurs pour qu'ils fabriquent des solutions et qu'ils arrêtent d'être des prestataires de services pour des gens qui sont donneurs d'ordre tu vois moi utiliser des ingénieurs marocains pour leur donner un cahier des charges tu peux le donner à un chinois ou à un indien ben non nous par notre proximité par l'intelligence mais ce qu'on a l'asset qu'on a l'actif fort qu'on a on devrait pouvoir produire de la solution après comment on va la vendre on trouvera les relais locaux et moi j'ai beaucoup de copains qui ont fabriqué des solutions au Maroc et qui mettons des filiales en France aux Etats-Unis etc. et qui vendent une tech marocaine mais ils le disent pas et d'ailleurs l'américain il en a rien à foutre qu'elle soit marocaine juste qu'elle marche tu vois donc oui exporter de la tech c'est pas con c'est même ce qu'a fait Israël c'est ce qu'a fait la France c'est ce qu'a fait la Chine juste pour info on a rien inventé dans ce sujet oui bonjour Slimane Medjiloun enchanté je représente la filiale d'un call center qui s'appelle Fusion BPO donc une boîte indienne qui est justement très impliquée dans des thématiques d'intelligence artificielle on en parle depuis tout à l'heure l'intelligence artificielle a une place de plus en plus importante je sais que dans le commerce du retail en ligne les sociétés comme la vôtre ont fortement besoin d'externaliser leurs fonctions de support je me demande quelle est votre vision de l'externalisation pour des boîtes comme la vôtre avec l'apparition de l'intelligence artificielle alors dans les fonctions de support il y a dans les fonctions de support par exemple on va sortir quelque chose qui est en front par exemple le call center donc le call center on l'externalise parce que c'est moins cher et à un moment le volume est tel qu'on va mettre de l'intelligence artificielle pour dire on va préqualifier la demande et on va essayer parce que 90% des questions pour un site de commercialisation c'est putain il est où mon colis tu m'avais dit tu me livrais demain il est toujours pas là donc ça est-ce qu'on a vraiment besoin d'appeler quelqu'un pour fournir cette réponse non donc ce qu'on fait c'est qu'on se dit le meilleur service client c'est celui où tu n'as pas besoin de l'appeler pour avoir une réponse donc aujourd'hui qu'on va utiliser du support c'est-à-dire un humain c'est vraiment dans des cas extrêmement précis et ce qu'on va faire aussi aujourd'hui on va utiliser beaucoup d'humains parce que les produits fabriqués par nos super ingénieurs ne sont pas parfaits à 100% tu prends par exemple un Amazon il doit avoir je ne sais pas 5 000 ou 6 000 malgaches qui corrigent les erreurs de référencement du moteur de recherche à un moment tu mets des humains tu leur dis est-ce que c'est un sac ou c'est pas un sac ah oui c'est un sac ok et ils corrigent beaucoup d'erreurs comme ça et donc aujourd'hui on a énormément de fonctions de support humaines qui sont utilisées parce que la techno est faillible l'intelligence artificielle aujourd'hui on n'est pas à 100% vraiment pas tu vois bien les chatbots au début c'est marrant au bout de 5 minutes tu commences à t'amuser en l'insultant comment elle va ta mère parce que c'est pas encore ça c'est bien mais c'est pas assez fiable pour faire des choses oui très bien super mais quand ça marche pas ça te gonfle et quand t'as un problème et que ça marche pas au carré au cube donc c'est voilà il faut juste arriver à se dire qu'est-ce qu'on prend moi j'aime bien l'intelligence artificielle pour accélérer une prise de décision accélérer des choses suggérer des choses à un merchandiser par exemple à un moment on a mis un bouton en ligne cliquez ici pour parler à quelqu'un pour vous dire si vous allez aimer ce produit ou pas alors là t'as un nombre de clics phénoménaux les gens ils se tientent sur internet ah putain je peux parler à un humain sur le produit génial à un moment je peux pas il y a 4 millions et demi je peux pas mettre 3 millions de personnes c'est pas viable donc on s'est dit tiens qu'est-ce qu'on peut faire on va faire un questionnaire à la personne qu'est-ce que tu veux comment tu le veux quelle taille tu veux quel machin tu te regues etc et on lance un algo là dessus qui va faire une sélection et après il y a une personne qui va lui envoyer et qui va dire ça oui ça non ça oui ça non ça oui ça non mais c'était des volumes tellement importants qu'on n'arrivait pas à mettre un humain derrière chaque client donc aujourd'hui voilà on accepte des taux de conversion plus faibles mais le problème aujourd'hui c'est le taux d'erreur on n'arrête pas de dire on parle de retargeting de machin mais combien de fois on rate notre cible moi tout à l'heure je vous ai raconté ça vous arrive tous les jours donc on n'est pas encore dans un mode où on est bon on est assez bon en termes d'exactitude et de véracité sur l'intégration artificielle mais ça va arriver ça va arriver tu vois bien Syrie tu répètes 10 fois pourtant le mec il met quelques milliards il y avait une question ? bonjour Edouazani directeur risque management tijiaux au Favank mon métier c'est de fabriquer des outils de scoring et de notation et donc depuis une dizaine d'années avance en premier des heures voilà et donc je voulais savoir quels sont les éléments que vous regardez avant d'investir dans une start-up à part l'émotion l'élément humain est-ce que vous regardez d'autres aspects complémentaires ? oui oui il y a des aspects de base moi d'abord j'investis que dans la phase d'accélération c'est à dire je pense que je peux aider non pas à l'idéation je pense que c'est leur rôle je peux aider une fois qu'on a adressé son marché comment moi je leur dis montre-moi ton business plan parce que le business plan tu le feras jamais mais c'est le reflet de ton ambition donc je vais voir tout de suite si la personne elle est ambitieuse surambitieuse sousambitieuse etc c'est vrai qu'il y a beaucoup de différence entre les filles et les garçons il faudra qu'on en parle un jour de ça mais d'abord regardez ça est-ce que par définition la personne elle lève de l'argent pour accélérer un développement ou c'est une boîte qui n'est pas rentable et qui sera rentable quand elle fera 15 milliards donc déjà moi j'ai un truc qui est assez simple au Maroc je veux voir un BP qui m'amène au moins à 10 millions de dirhams en 3 ans une boîte qui ne fait pas 10 millions de dirhams elle n'existe pas elle n'existe pas tu ne peux pas aller voir une banque tu ne peux pas voir un BFR tu ne peux avoir rien tu vas être obligé de lever de l'argent en permanence donc ce n'est pas possible ce n'est pas sustainable donc l'idée c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je finance on finance de la croissance est-ce que la croissance elle est rentable elle n'est pas rentable moi j'ai un copain qui vient de faire une campagne de pub énorme dans tout casa et tout je lui dis mec pourquoi tu as fait ça il me dit comme ça les gens il faut que tu arrêtes c'est fini je vais t'oublier donc ce qui est vraiment une très très bonne nouvelle c'est moi quand je vois le Maroc aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans c'est phénoménal la qualité des dossiers que je vois premier problème qu'ils ont je ne vois pas un seul pitch en anglais vous êtes fou le monde parle en anglais allo les pitchs c'est en anglais il n'y a pas une boîte en France qui fait un pitch en français ça n'existe pas on parle en français parce qu'on est plus à l'aise en français mais il y en a un là dans la pièce qui parle en anglais tout le monde doit parler en anglais parce que c'est plus facile de vendre quelque chose en parlant mal anglais qu'en parlant mal français ça c'est la base et la langue véhiculaire un marocain il veut vendre un égyptien ils vont se parler en anglais ils ne vont pas se parler en arabe donc il faut par définition que le mindset ce soit l'anglais c'est la langue véhiculaire mondiale du commerce mondial les investisseurs pourquoi s'ils investissent au Kenya et pas au Maroc franchement ils me l'ont dit les mecs ils me disent non mais vous vous êtes l'ancienne colonie française je dis mais ça va pas ou quoi tu racontes on est indépendants depuis 1960 machin je dis ouais c'est ça tu parles en quoi là c'est vrai pardon ça va beaucoup de qualité l'histoire c'est mon père c'est pas moi ouais mais ça quand il c'est bien je vais le retenir ouais donc ça déjà c'est déjà la base c'est se mettre en anglais avoir une ambition et surtout s'adapter au marché auquel on est m'importe un modèle américain dans un marché comme le Maroc ça marche pas maintenant dire le Marocain il veut pas payer en carte de crédit il va payer en cash le cash en delivery on sait que c'est un modèle qui ne fonctionne pas parce que t'as 20% d'abandon donc tu t'imagines tu prends des produits tu les enlèves ton chef tu les mets dans un colis tu les envoies et t'as 20% des mecs qui payent pas et t'as payé le livreur et le Glovo fonctionne pas ça donc ouais il y a beaucoup de choses à faire mais comme le disait Rita moi j'investis dans la start-up Maroc parce que ce que je vois aujourd'hui la bonne nouvelle c'est ce que j'ai vu en France il y a 15 ans on est exactement dans la même phase on a des incubateurs on a des ingénieurs de qualité qui veulent rester on a des projets qui arrivent etc il manque un peu de cash et c'est normal moi mes copains familier office ou les banquiers quand ils le voient ils me disent ouais on veut faire du profit écoutis je dis mais guys c'est pas votre métier vous savez pas faire ça vous savez faire du capital development vous savez prendre une boîte qui a 5 ans et prendre un excel et dire voilà je vais financer comme ça le capital risque c'est prendre des décisions extrêmement vite en prenant le risque de perdre la moitié de nos investissements le temps c'est l'ennemi de la start-up si tu lui dis j'investis en 4 mois elle est peut-être morte d'ici là et là j'ai des dossiers qui ont besoin de cash pour augmenter alors je sais qu'ils peuvent faire un truc je sais qu'au Maroc je ne suis pas levé en un mois je ne sais pas et pourtant ce n'est pas des tickets monstrueux donc on a encore un travail à faire avec les corporates et le seul moyen tout à l'heure tu me disais que tu veux un truc en dizaines de millions je te dis juste commence avec 10 tu sais et si les 10 tu les claques en un mois ce n'était pas assez l'idée c'est le temps c'est être rapide c'est accepter de se planter très compliqué pour ça j'ai vu des gens de grandes banques pas d'atigerie pas aussi grosse mais ça y est il faut que j'y aille d'autres banques etc où ils me disent non mais comment tu justifies les valos j'ai dit la valo la valo ça vaut ce que ça vaut ça ne dit rien ça vaut ce que le mec est prêt à valoriser si on est 50 à vouloir investir dans une boîte elle vaut plus que si on est zéro mais comptablement ces start-up ça ne vaut pas d'argent comptablement donc voilà il faut qu'on ait plus de gens qui investissent et pour qu'ils investissent au Maroc il manque un acteur dans l'écosystème qu'on appelle le corporate il n'y a pas d'entreprise marocaine qui rachète des start-up marocaines donc pourquoi investir dedans qui va me rendre mon argent si je n'ai pas le dernier acteur de la chaîne si on commence à voir les grands groupes qui se disent tiens je vais faire comme VP on va faire de l'open innovation on va s'accélérer on va acheter des petites boîtes on va rentrer dans le truc ouais là tu vas avoir des fonds qui vont dire bah ouais si je mets de l'argent elle devient grosse je sais qu'à partir peut-être que Lona elle va te dire moi en dessous de 100 millions je ne regarde pas ce que je comprendrais donc il y a peut-être des gens qui vont dire tiens moi je vais financer jusqu'à 100 millions d'Iram une fois qu'il y a 100 millions d'Iram je sais que c'est quelqu'un mais il manque un maillon mais il va arriver et il y a 5 ans il n'y avait pas de Business Angels donc là ça commence à arriver allez une dernière les amis bonjour ah bonjour c'était déjà fait je m'appelle Ska Kalkrim je suis dans les ressources humaines et vous m'avez interpellé sur la question fille et garçon je m'intéresse beaucoup à la diversité qu'est-ce que vous voulez nous en dire plus par rapport au risque par rapport à un certain nombre de choses comment se comportent les uns ou les autres comment vous pouvez conseiller au Maroc je ne peux pas me prononcer mais en France on a vraiment une égalité de droit oui 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 bien sûr bien sûr déjà bonjour et merci pour votre conférence qui était intéressante mais en même temps très motivante surtout pour une génération d'ingénieurs et de gens de notre âge alors durant toute la conférence je me demandais comment vous avez eu l'idée de commencer ce business et quel était le temps entre l'idée et l'application au monde réel et aussi quels étaient les échecs que vous avez surmonté pour arriver à ce succès merci bon c'est la meilleure des questions je pense ah bah d'accord vas-y vas-y ok ok je crois que moi j'ai eu leur cerveau là tu vas m'aider à le retenir parce que je tenais aussi à vous remercier beaucoup pour cette présentation très édifiante pour moi personnellement allez Mavra Hassan va monter ta boîte va vous avez dit tout de suite que le PIB de la France représentait pratiquement le PIB de toute l'Afrique un peu un petit peu plus j'ai pu lire aussi lors d'une de vos interviews dans dans une interview je ne me souviens plus du magazine où vous aviez dit que vous ne croyez pas que l'Afrique soit l'eldorado de demain pendant que bon nombre d'autres investisseurs pensent le contraire en fait j'aimerais savoir si vous pouvez mieux expliquer votre pensée ici parce que cela sous-entend que vous avez je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas l'eldorado de demain c'est comme la Chine à un moment était le fournisseur du monde on disait quand la Chine s'éveillera là ce qu'on attend c'est que l'Afrique se réveille pour qu'elle se réveille il faut qu'elle arrête d'être divisée comme elle l'est aujourd'hui c'est ça le problème numéro 1 de l'Afrique c'est que on a d'abord une Afrique francophone une Afrique anglophone qui ne se parlent pas dans l'Afrique francophone on a des pays qui ont des barrières de droit de douane et on n'a pas fait une union africaine si demain matin on a les Etats-Unis d'Afrique ouais là j'y vais y croire mais pour le moment aujourd'hui on a des problèmes politiques qui font que c'est compliqué d'y croire il n'y a pas il y a beaucoup de pays ennemis il y a beaucoup de friction la Chine c'est un pays une langue un milliard de personnes ouais mais là c'est deux milliards donc il n'y a aucun problème c'est qu'on n'a pas d'union africaine voilà mais il y a un potentiel de dingue et moi je pense que si tu veux exploiter le potentiel de l'Afrique aujourd'hui c'est d'exploiter son intelligence et de revendre son intelligence et non pas de se la sous-traiter aujourd'hui c'est qu'on travaille en sous-traitance pour l'Europe pour les Etats-Unis moi je pense qu'on pourrait leur vendre des choses et donc pour les vendre il faut les fabriquer localement et les revendre localement je pense que c'est plus simple aujourd'hui de miser sur la tech si je dois répondre ça te va ? tu as un autre truc à dire ? j'ai une deuxième question non mais sérieux vas-y ça te va pas j'aimerais savoir si au cours de votre cursus vous avez milité dans les associations et si cela vous a été utile pour votre carrière pour votre réussite en fait au niveau de l'entrepreneur je suis le président des diplômes des alumnis de mon école de commerce 65 000 personnes donc ouais je connais un petit peu le sujet juste je voulais rebondir tout à l'heure quand on me disait comment est-ce que l'idée pas l'idée on s'en fout de l'idée quelque part on part d'un problème de base et on va chercher une solution de façon itérative le but c'est pas moi je vais vous donner un petit exemple c'est un américain je le vois aux Etats-Unis je lui dis mais putain pourquoi tu piques tous nos ingénieurs fais chier je les pique parce qu'ils sont plus intelligents que les nôtres ils ont des cerveaux qui vont plus vite et ils ont plus de mémoire mais en revanche ils ont appris que de la merde je dis pardon ouais ouais dès qu'ils arrivent je lui dis voilà j'ai un problème il arrive il me sort une solution 18 mois 20 personnes 1 million de dollars je lui dis ok mais t'as un mois et une personne il me dit mais c'est pas possible je t'ai dit qu'il me fallait 18 mois il me dit oui oui je comprends mais moi je cherche pas un truc parfait juste pendant un mois tu travailles sur le sujet et au bout d'un mois tu reviens je dis alors il me dit c'est sûr que ma V1 en un mois elle est moins bien que la V1 en 18 mois sauf que moi en 18 mois je suis à la V18 c'est toi t'as la V1 moi j'ai appris 18 fois qu'est-ce qui marchait qu'est-ce qui marchait pas et toi t'es parti de ton concept et c'est ce qu'on a appris à penser tout et à faire des gants sur 560 tâches un an à l'avance et il me dit ça c'est très bien quand tu fais une fusée qui va sur la lune parce qu'il y a des gens dedans tu peux pas trop qui meure donc tu fais tu réfléchis mais quand on fait de la tech c'est bon moi j'ai commencé à coder à l'âge de 11-12 ans donc le bug je sais ce que c'est et j'ai jamais jamais codé une appli sans bug jamais jamais et pourtant je suis pas mauvais et pourtant j'apprends des nouveaux langages tout le temps ça c'est un autre truc c'est qu'on apprend tous les jours c'est pas juste à Centrale que c'est toute votre vie vous allez apprendre tous les jours moi il n'y a pas un développeur qui arrive chez moi qui me dit moi je suis Java ou je suis Python ou je suis ce boob il est ce que je veux tu es dans une équipe t'es multitask un jour tu vas coder une app un jour tu vas coder un script un jour tu vas coder en C+, tu vois j'en sais rien moi tu vois donc il faut ça et l'autre chose c'est quand vous montez une boîte l'idée est sympa il faut qu'elle repose sur un problème ne le faites jamais s'il vous plaît jamais on ne monte pas à une boîte tout seul on est plusieurs avec des compétences différentes avec peut-être des gens qui vont partir au bout de deux ans des gens qui vont partir au bout de six mois des gens qui vont rester dix ans toi tu vas partir ok mais quand on a des problèmes il vaut mieux être plusieurs à réfléchir à un problème et à essayer que d'être tout seul on risque de ne pas accepter le problème de ne pas le voir parce qu'on en prend la foule de responsabilité et ça c'est le problème de l'entrepreneur solitaire je ne sais pas si j'ai eu ah pardon sur la parité oui qu'est-ce qui est oui il y a un problème moi ce que je vois c'est qu'il y a un problème éducatif alors là je suis surpris il y a pas mal de filles alors est-ce qu'elles sont toutes ingénieures ou c'est des figurants non c'est des ingénieurs bon ça va ça va il y en a pas mal quand même non 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 mais moi je suis je suis une minorité dans ma boîte donc mais oui c'est ça c'est c'est un autre sujet sur lequel je m'intéresse beaucoup c'est la cause des femmes et surtout dans l'entrepreneuriat je trouve que je sais pas si c'est leur éducation je sais pas si c'est quoi mais je pense qu'il y a une espèce d'auto-censure en se disant c'est pas possible alors qu'au contraire normalement de par leurs qualités intellectuelles les filles devraient être beaucoup plus entrepreneurielles que les hommes sont beaucoup plus sérieuses travaillent plus c'est peut-être pour ça que j'en ai 60% je sais pas moi j'ai toujours été surpris de me dire qu'il y a une inégalité homme-femme dans l'entreprise parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas mais je sais qu'elle existe et je sais qu'elle est douloureuse pour certaines et je dis à toutes les filles qui m'entourent je sais toujours de les mettre dans des positions où elles pensent qu'elles n'appartiennent pas et donc moi j'aime pas faire du mentoring j'aime pas ça ça fait un peu sugar daddy je préfère faire du je suis ton mentor écoute moi non je préfère faire du sponsoring c'est de dire elle elle mérite d'être là et je suis sponsor de ça j'ai rien à lui apprendre mais assis là à cette table là tu vas voir elle va prendre très très vite et le problème c'est lever la main les mecs moi j'ai mon DRH la dernière fois je lui ai dit mais c'est quoi cette histoire de différence de salaire à post égal et tout nous on fait une grille salariale et donc la fille on lui dit tu vas te payer tant elle dit merci beaucoup le mec tu lui dis tant elle dit c'est pas assez je veux 5% de plus je fais quoi je rappelle la meuf pour lui dire non il a négocié pour toi il le dit pas donc voilà c'est le truc c'est qu'il faut voir d'où on vient quand même enfin voilà entre il y a 40 ans le problème qui a numéro 1 au Maroc qui m'a vraiment choqué c'est que le taux d'emploi des femmes baisse incroyable incroyable tant mieux tant mieux je sais que dans la première émission de l'émission j'ai investi dans 3 filles et j'étais super content et elles ont refusé que ça se concrétise parce qu'elles disaient que j'étais trop ambitieux ok en fait un entrepreneur c'est un double choix c'est moi qui dis je veux bien miser sur lui mais il faut que lui aussi m'accepte donc c'est aucun problème moi je suis pas je suis pas là pour acheter sa boîte je suis pas là truc je suis là pour qu'on ait une association fructueuse bon on en fera d'autres on en fera on en fera je pense que ce qui sera ce qui sera intéressant c'est de voir est-ce que d'ici 6 mois il y a déjà des boîtes qui sont créées suite à ça ça me ferait vraiment beaucoup plaisir qu'il y ait une pitch session qu'il y ait quelque chose tu vois on prend le pari ben voilà à dans 6 mois donc merci Ilan merci à vous toutes à vous tous d'avoir répondu présent et on s'engage en tout cas à notre niveau de surfer sur vos appétits vos envies et soyez entrepreneurs applaudissements applaudissements Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !